Allez, messieurs, dames, messieurs, dames, bonsoir à toutes et à tous. Secrétaire de séance, Mme la Médesma, pour l'appel, s'il vous plaît. Jean-François Grigoyen, Peyo Etcheverry, Patricia Arriba Solano, Jean-Daniel Badiola, Nathalie Maurice, Eric Soro, Christine Duart, Guillaume Collat, Laurence Lédesma présente, Jean-Luc Astoré. A donner pouvoir à M. le maire, Manuel Vaquero, Charlotte Loubellatour, A donner pouvoir à Peyo Etcheverry, Delphine de Torregrossa, Thomas Ruspil, Guillaume Boivin, A donner pouvoir à Eric Soro, Pascal Foscav, A donner pouvoir à Jean-Daniel Badiola, Monique Labattu, Serge Peyrelang, Bruno Garayal, Béatrice Chauffard, A donner pouvoir à Laurence Lédesma, Loïc Jouen, Christine Gonzalo, A donner pouvoir à Monique Labattu, Benjamin Marcy, A donner pouvoir à Patricia Arriba Solano, Sylvie Darguens, Valérie Otabori-Ficher, A donner pouvoir à Nathalie Mori, Manuel Delara, Isabelle Tino-Nouvian, Nicolas Charrier, Gaëlla Pix, Pascal Lafitte, Yvette de Barbieux, Marie-Hélène Dupuy-Alta-Bégoïti, Hugo Mayos. Je vous remercie. Y a-t-il des observations sur le procédéral du conseil municipal du 10 juin ? Il n'y en a pas ? M. Lafitte, non plus ? Ok, très bien. Je vous remercie. Première délibération, subvention aux associations. M. Cheverry. Par délibération des 5 avril et 10 juin 2024, le conseil municipal a approuvé l'attribution des subventions 2024 aux associations et partenaires locaux. Les subventions complémentaires doivent être versées. Il est proposé d'attribuer les subventions aux associations suivantes. Pêche, Comité interdépartemental des pêches maritimes et des élevages marins des Périnèses-Atlantiques, Lande, une subvention spécifique de 2 000 euros pour le fonds de solidarité. En animation et commerce, depuis 2023, la commune a mis en place une tarification spécifique pour l'occupation des comptoirs des buvettes sur le domaine public communal pour les fêtes patronales. Le montant 2024 de cette participation s'élève à 20 600 euros, qui convient de reverser à la structure Saint-Jean-de-Luce Animation et Commerce dans le cadre de la subvention des fêtes de Saint-Jean-de-Luce. Un avenant à la convention entre la commune et la structure sera établi en ce sens. En culture, pour l'association Beguiria-Léac, une subvention spécifique de 6 908 euros pour l'organisation des cours de danse dans les écoles. En sport, pour Donny Bané Ultimate Frisbee, une subvention spécifique de 350 euros pour la participation d'un athlète au championnat du monde U20 à Birmingham le 20 juillet 2024. Et à Caspin, une subvention spécifique de 400 euros pour la participation à la sécurité traversée de la baie des 14 juillet et 15 août 2024. Les crédits sont prévus au budget 2024. Il est proposé au conseil municipal d'approuver les subventions comme indiqué ci-dessus et d'autoriser M. le maire ou son adjoint délégué à signer tout document relatif à leur mise en oeuvre. Je vous remercie. Pas de questions ? Si. Oui. Oui ? Oui, oui. Ah, très bien. Donc nous allons voter, Ribéry votera oui à ses subventions. Mais on a une petite interrogation par rapport à Capsa, enfin à Caspa, pardon. Pas directement lié à elle, mais un peu à partir du rôle de Caspa. Donc, ce dimanche 22 septembre a eu lieu le tour de l'Arta, organisé par la service de la ville. Si on a bien compris, Caspa s'occupe de tout ce qui est... Sécurité. Sécurité. Bon, voilà. En carrément. Oui, voilà. Donc, par rapport à cet événement, on voulait savoir, bon, le matin, nous, avant le début de l'épreuve, l'application Calilo affichait une éconne rouge indiquant que la baignade était interdite sur les heures de surveillance de la plage, suite à une pollution bactérienne due aux plus abondantes des jours précédents. Donc, malgré pour nous, enfin, ça nous est remonté par de nombreux lusiens, cette information sanitaire de première importance, le départ était donné à 9h30 et près de 200 nageurs entrés dans une eau connue comme polluée, impropre à la baignade, qui doit être interdite toute la journée. Première question. Est-ce que Caspa a participé à la sécurité de cet événement ce jour-là ? Première. Deuxième question. A-t-il été communiqué avant le départ aux participants que la pollution des eaux de la baie dépassait le seuil au-delà duquel la baignade allait être interdite ? Donc, un docteur Biarrot, proche des milieux du surf, a plusieurs fois dénoncé la tenue de compétition dans ces conditions d'eau impropres à la baignade. Apparemment, il y a aussi un même avis médical sur Guétari. À Saint-Jean, qu'en est-il ? Qui, en connaissance de cause, a pu permettre le maintien de cette épreuve au regard du risque sanitaire majeur encouru ? Donc, il est légitime de penser que cela relève d'une prise de décision au plus haut niveau, c'est-à-dire de celui du maire. En tout état de cause, cette décision d'autoriser cette épreuve ne semble plus que légère, pour ne pas dire plus, au regard, d'une part, et c'est le plus important, des risques sanitaires pris par les nageurs et, d'autre part, de possibles suites juridiques contre la ville de la part de participants. L'épreuve du triathlon impliquant une baignade dans la Seine dont les eaux étaient polluées, donc impropres à la baignade, a été plusieurs fois reportée. Pourquoi ne pas avoir eu recours à une telle décision, in fine, garante de la santé des nageurs ? Et pour conclure, l'épreuve de l'épreuve qui se baigna tout le long de l'année voudrait voir, si possible, le pavillon violet affiché quand la qualité de l'eau ne permet pas la baignade. Voilà quelques questions à partir de... Bon, alors, je vais recadrer un peu, je vais recadrer un peu les choses, on va vous... On va, parce que GASPA, ça vient chaque année, hein, chaque année, vous avez une ligne GASPA sur la sécurité, il s'agit de la sécurité en mer, l'encadrement des rames, des nageurs, pardon. Sur les traversées. Voilà. Donc là, on dérive sur la qualité des eaux, vous avez des questions d'actualité, donc il y a les délibérations, on va essayer de rester dans les délibérations et de ne pas s'éparpiller, autrement, on est là encore à minuit, M. Lafitte. D'accord. D'accord ? Donc vous avez les questions d'actualité, vous avez les commissions qui ont lieu, donc vous posez des questions, mais les délibérations, on va rester dans les délibérations, on va essayer de ne pas s'éparpiller. Est-ce que vous voulez répondre à ces questions ? Oui, moi, je peux te répondre. On va répondre sur la... D'accord, mais j'ai bien pris une autre dans ce que vous voulez me dire. Sur le tour de l'ARTA, c'est simple, on prend en compte, bien sûr, on prend en compte le drapeau de la veille, c'était vert, et les modélisations nous montraient que ça allait être bon, effectivement, il n'y avait pas plu dans la... Ça avait été bien, donc, à fait, effectivement, on a reçu par la suite, dans la matinée, le fait que c'était violé, mais on n'avait pas... On prend le modèle de la veille, le drapeau de la veille, c'est qu'on pourrait traverser de la baie. On n'a pas les résultats au départ de la traversée, c'est pareil, on n'a pas les résultats au départ du tour de l'ARTA. Après, on a fermé dans la matinée la baie, alors je ne sais pas si on avait ouvert après, en fonction des analyses d'après, mais je pense qu'on est vraiment au-delà, après, même du principe de précaution. Tu sais que, normalement, la réglementation, c'est l'ARS qui vient une fois par semaine, peut-être deux fois sur deux semaines en juillet-août, mais c'est une fois par semaine, et l'agglomération va au-delà de ça, analyse tous les matins l'eau de la baie. S'il y a des analyses un petit peu suspectes, même si les analyses sont bonnes au niveau de la baie, s'ils pensent qu'au niveau des modélisations, avec la crue de la nivelle, avec la pluviométrie éventuellement, avec les marées, etc., que ça peut être potentiellement moins bon, on ferme même si les analyses sont bonnes, et on refait des analyses par la suite. Donc, on est quasiment au-delà du principe de précaution, et quand c'est ouvert, que ce soit vert ou jaune, c'est vraiment baignable, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème particulier. Si c'est la moindre suspicion, même quand c'est bon, si juste les modélisations nous montrent que ça peut potentiellement être pas bon, on ferme, on est violé, ça c'est certain. Donc, on va au-delà du principe de précaution. Je veux dire, on a en plus des normes maintenant, des seuils qui ont été divisés par deux depuis quelques années, ce qui fait qu'on est encore au-delà de ce qu'on pouvait accepter il y a quelques années. Donc, on est vraiment dans une eau qui est de bien meilleure qualité qu'auparavant. Et encore une fois, effectivement, s'il pleut, ça ferme, mais là, on n'y peut rien, parce qu'on ne peut pas tout assumer au niveau des réseaux. Mais par contre, si c'est ouvert, si c'est vert ou si c'est jaune, c'est certain que la qualité de l'eau est bonne. Et la majorité du temps, heureusement, elle est bonne. Voilà, donc après, on peut toujours épiloguer sur la qualité de l'eau. Ça ne sera jamais une eau stérile, de toute façon. Donc, il y a toujours des petites bactéries. Si tu vas te baigner à Bali, il n'y a pas d'assainissement. Tu peux toujours te baigner à Bali. Les gens vont venir surfer à Bali. Tous ceux qui râlent, les petits eaux, qui vont surfer à Bali, l'eau est nickel. L'eau est sale. On va rester dans la baie de Saint-Jean. Il y a un peu de bashing sur la pousse. Il y a un peu de bashing depuis cet été sur la qualité de l'eau de Saint-Jean. Quand elle n'est pas bonne, effectivement, elle est fermée, c'est tout. D'accord. Mais quand elle est ouverte, elle est fermée. Je ne parlais pas de Bali. Pour faire court, la veille au soir de l'agglo, on avait le feu vert pour maintenir la manifestation. Oui, à 9h30, sur Calilo, l'application donnait une eau polluée. L'eau, la trousse qui n'est pas piquée. Polluée, et vous fermez la baignade à 11h30. Parce qu'on a eu les résultats des analyses à 10h30. Et Calilo les avait avant vous, alors ? Vous affichez l'icône violette ? 60 nageurs ne sont pas venus. Ils ne sont pas venus ? Non, non, ils ne sont pas venus parce que c'était une course du mois de juin qui était reportée au mois de septembre. Et bien sûr, plein de gens qui étaient là en juin ne sont pas en septembre. Mais ça, bon, je ne pense pas que ça ait rapport avec peut-être la minorité. Les baignées sont rentrées dans une eau polluée. Moi, j'arrête de dire que c'est polluée. Le drapeau était vert à ce moment-là. Après, à 9h30, les gens qui étaient au départ à 9h15, ils n'avaient pas à Calilo. Allez, on en revient à GASPA. Donc, GASPA est là chaque année. C'est pour l'encadrement des rameurs vis-à-vis des bateaux qui pourraient rentrer dans la zone de course. Sur cette délibération, y a-t-il les votes contre, les abstentions ? Je vous remercie. Modification de la répartition des crédits de paiement, M. Etcheverry. L'article L23-11-3 du Code général des collectivités territoriales autorise la gestion pluriannuelle des investissements par la mise en oeuvre de la procédure des APCP. Ces autorisations de programme concernent les opérations d'investissement de la commune nécessitant de mobiliser des crédits sur plusieurs exercices comptables. L'avancement des projets communaux peut nécessiter de revoir la ventilation des crédits de paiement, l'objectif étant d'assurer la continuité des paiements aux entreprises. C'est le cas de la présente délibération. Il est proposé de modifier la ventilation des crédits de paiement des autorisations de programme suivantes. AP numéro 25, Habitat, plus 6500 euros sur les crédits de paiement 2024 pour la participation de la ville au programme d'intérêt général pour l'amélioration de l'habitat en lien avec Solia. AP 37, aménagement du centre historique, plus particulièrement l'opération 370616, réaménagement de l'île-aux-Fauches pour permettre la suite des paiements de marché des travaux sur l'exercice 2024, suite à l'avancement de chantier, pour 375 000 euros. L'AP 42, réhabilitation de l'éditorium Ravel et des anciennes salles Vignes et Elisaga, plus 29 500 euros pour intégrer l'étude architecturale sur le projet de centre de congrès. Il est proposé au conseil municipal d'approuver la modification de la répartition des crédits de paiement des autorisations de programme Habitat, aménagement centre historique et réhabilitation de l'auditorium Ravel et des anciennes salles Vignes et Elisaga, d'autoriser M. le maire ou son adjoint délégué à signer les actes nécessaires à la présente délibération. Je vous remercie des interventions. M. Delara. Merci, M. le maire. Juste une question et une explication de vote. Sur l'autorisation de programme numéro 42, donc on a un ajustement de crédit, est-ce que ce soir, vous pouvez nous indiquer quel est le coût d'objectif de cette opération ? Est-ce que le... Le coût d'objectif... Pourquoi je pose la question ? On l'avait déjà évoqué au moment du budget. On a fait du travail de désamientage, des travaux de désamientage. On a fait une étude de positionnement confiée à ProTourisme, une étude de préfiguration confiée à Origami et dernièrement, et c'est l'objet de cette délibération, une nouvelle commande passée sur le montage technico-économique confié au cabinet Origami et à un cabinet d'avocats. Ce qui veut dire que dans la modélisation du compte d'exploitation prévisionnel qui est demandé, on part bien d'un coût d'objectif. Cette opération, on est récurrent. On trouve que c'est une bonne idée, qu'elle va participer à générer de l'activité dans la ville et des recettes si on l'exploite en régie ou des recettes indirectes si on le confie en délégation. Par contre, l'autorisation de programme depuis 5 ans, elle est toujours bloquée sur une somme minimale, de mémoire 600 000 euros. Voilà, on est à quelques semaines du dernier budget de la mandature. On met 29 000 euros sur cette AP pour réajuster les crédits de paiement. Vous l'avez vu au niveau du budget, au moment du budget, on s'était étonné que certaines autorisations de programme soient sous-évaluées, disant donnez-nous le montant réel de l'opération. On comprend qu'il puisse être ajusté dans la vie du projet, mais on sait que ce n'est pas une opération à 600 000 euros. Ce sera peut-être une opération à 2,5 millions, peut-être à 3 millions. Et donc, si vous lancez une étude sur laquelle on va voter le principe de ces autorisations de programme, mais on a besoin, pour la 42, d'avoir quand même une explication sur le coût d'objectif. Vous savez qu'ensuite, c'est vrai qu'il y avait un programme qui avait été établi, il y a eu le Covid, tout ça a été un peu remis en question. Enfin, remis en question, pas le projet lui-même, mais on l'a voulu quand même revoir dans les séminaires, est-ce qu'ils vont continuer, pas continuer, aussi importants que ceux qui pouvaient se faire, ou moins importants. Donc, on a lancé une étude de programmation, un peu pour voir comment ça pourrait fonctionner, régie par régie, enfin, qu'on puisse vous proposer quelque chose. Et là, il se trouve que sur les plans qu'on avait, on avait des salles qui étaient dans le noir, des salles de sous-commission. Bon, il y a du... Il ne faut pas vous cacher, il y a des techniciens de la région qui s'intéressent, qui sont venus voir. Donc, aujourd'hui, on est en train de revoir un peu ce... De revoir à la marge un peu le projet pour rendre cet ensemble le plus attrayant possible. Donc, voilà aujourd'hui où on en est. Et honnêtement, je pense qu'on reviendra vers vous au premier trimestre 2025. Voilà. Je vous remercie pour... On en est là, mais il n'y a rien de... C'est un sujet qui nous tient à cœur, comme a beaucoup le monde, parce qu'économiquement, c'est un sujet important. Et bon, il ne faut pas non plus faire n'importe quoi. On rejoint votre prudence, M. le maire. Donc, l'explication de vote. Oui sur la paix numéro 25, abstention sur la numéro 37, et contre la numéro 42, en attente du coût final de l'opération, le coût d'objectif, en attendant qu'on ait cette réunion en 2025, comme vous nous l'avez proposé. Merci. Merci. M. Lafitte. Pour le compte des Ribery, nous allons voter oui à la P25, non à la P37, en cohérence avec nos prises de position concernant l'Ofoche. Et nous allons voter oui à la P42. Je vous remercie. C'est noté ? C'est noté ? Je vous remercie. Délibération numéro 3, décision modificative numéro 1, sur M. Lecheveli. Le budget primitif 2024 a été approuvé par délibération du 26 janvier 2024. Par délibération du 10 juin 2024, la commune de Saint-Jean-de-Luz a voté le budget supplémentaire 2024. Dans le cadre de l'exécution du budget, il convient de prévoir une 1re décision modificative telle que détaillée dans le tableau annexe et dans la maquette. En section de fonctionnement, plus 174 765 euros, le chapitre 011, charge à caractère général, est réajusté de plus 60 265 euros à la suite des nouveaux éléments suivants. La régularisation des résultats d'exercice comptable 2020 à 2023 du service de restauration scolaire du lycée Maurice Ravel pour 25 000 euros. Le versement des produits constatés d'avance au nouveau concessionnaire en charge de l'exploitation et de la gestion de la piscine, plus 33 100 euros. En effet, la commune a encaissé jusqu'au 30 juin 2024 des droits d'entrée dont les prestations correspondantes n'ont pas été toutes consommées au terme du marché de prestations. La prise en charge par la ville du relogement d'un locataire en lien avec l'office 64 de l'Habitat, 6 rue de la Baleine, dont l'immeuble a été évacué pour cause de mise en péril d'urgence. Donc, plus 2165 euros, un dépôt de garantie et pour des loyers d'août à décembre 2024. Il convient de préciser que cette charge sera répercutée au propriétaire de l'appartement rue de la Baleine de telle sorte qu'il n'y ait aucun impact budgétaire pour la ville. Sur le chapitre 65, autre charge de gestion courante, il est revalorisé de 129 870 euros afin de réajuster le montant de la subvention d'exploitation à verser au nouveau gestionnaire de la piscine, plus 98 000 euros depuis le 1er juillet 2024, et d'autre part reverser à Saint-Jean-de-Luz Animation et Commerce le produit de redevance encaissé pour les comptoirs des fêtes patronales, plus 20 600 euros. Ajuster la compensation du budget principal de la ville au budget annexe de la petite enfance suite à l'évolution des politiques départementales, plus 21 270 euros, et enfin prendre acte de la réduction de l'enveloppe des subventions spécifiques pour non-sollicitations, moins de 10 000 euros. Le chapitre 66, relatif aux faits financiers, est abondé de 155 000 euros afin de prévoir une enveloppe supplémentaire en cas de hausse des intérêts adossés à des prêts variables, pour 10 000 euros, ajuster les intérêts courus non échus de l'emprunt mobilisé par la ville en juillet 2024, plus 80 000 euros, et d'inscrire une enveloppe supplémentaire pour le paiement des intérêts sur la ligne de trésorerie, plus 65 000 euros. Au chapitre 67, charge spécifique, il s'agit de prévoir des crédits supplémentaires de 19 700 euros, afin de procéder à des régularisations d'écriture comptable sur les exercices antérieurs. En recette de la section de fonctionnement, sont prévus l'encaissement des redevances relatives au comptoir des fêtes patronales, donc vers 1 600 euros, la refacturation du loyer payé par la ville pour le relogement du locataire rue de la Baleine, plus 2 165 euros, et le versement par les services fiscaux de rôle supplémentaire au titre de la fiscalité directe locale, pour 152 000 euros. La section de fonctionnement est ainsi équilibrée, avec un autom financement en baisse de 190 070 euros. En section d'investissement, le chapitre 13, subvention d'investissement, est abondé de la somme de 11 300 euros. En 2022, par application du décret 2021-1070 du 11 août 2021, la commune a perçu une aide à la relance de la construction durable pour l'année 2021 d'un montant de 39 300 euros. A la suite du retrait d'un permis par le pétitionnaire, il convient de restituer la somme de 11 300 euros encaissés à tort. Les opérations 0001, programme général sur le patrimoine communal, donc enregistre une baisse de moins 69 200 euros, équipement des services municipaux moins 35 000 euros, participation moins 52 500 euros, qui totalisent des économies à hauteur de 145 400 euros, en raison principalement de l'effet commande publique. Sur les projets gérés en APCP, dont on vient de parler, les crédits de paiement des opérations suivantes doivent être vus, donc à l'APE Habitat plus 6 500 euros, l'APE Rémanagement de l'île aux Forges plus 375 000 euros, et l'APE Réhabilitation de l'Auditorium Gravel et des anciennes salles Vignes et Elisaga plus 29 500 euros. Enfin, des crédits supplémentaires de 50 000 euros doivent être prévus sur le chapitre 41, opération patrimoniale, pour transférer des frais d'études vers des comptes d'immobilisation définitives. La sonde correspondante est inscrite en recette de la section d'investissement. En recette d'investissement, la notification du produit des amendes de police par l'État permet d'enregistrer un gain financier de plus 46 000 euros par rapport à la prévision initiale. Il convient également de prévoir l'inscription du solde de la subvention de la DRAC sur l'acquisition des équipements scénographiques du centre culturel pour 140 000 euros. L'empreinte d'équilibre budgétaire 2024 est en hausse de 269 670 euros. Il est proposé au conseil municipal d'adopter la décision modificative numéro 1 de l'exercice budgétaire 2024 du budget principal tel que détaillé dans le tableau et la maquette. Merci. Je vous remercie. Intervention. Oui, on va voter par opération sur la section fonctionnement. On va voter le chapitre 65. On va le voter. Le chapitre 66, on va voter contre puisque c'est en lien avec le budget primitif que nous n'avons pas voté. Et le chapitre 11, on va le voter également. Donc 11 et 65, oui, et le 66, non. Et en section d'investissement, le 67, oui, 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 c'est bon. Je n'ai pas annoncé le 67 ? Non. Donc 67, oui. En section d'investissement, donc les associations de programmes Habitat, d'accord, oui. La PCP concernant le réamagement de l'UFOCH, non. Et la réhabilitation, la PCP 4201-20, qui concerne l'arbitration de l'autorème Ravel, oui. On la vote. Les recettes ? On la vote. Les recettes, oui aussi. Voilà. Merci, M. Lafitte. M. Charié, bonjour. Bonsoir à tous. M. le maire, bonsoir, chers collègues. Donc cette décision modificative, donc pour nous, c'est assez intéressant de voir qu'effectivement, elle est représentative en fait du résultat de votre politique et de son incidence sur les finances de la commune. On voit sur la section de fonctionnement, on constate 155 000 euros de charges que représentent donc les intérêts d'emprunt et qui viennent évidemment considérablement impacter les dépenses de cette section de fonctionnement avec 80 000 euros supplémentaires qui sont liés uniquement aux intérêts courus non échus de l'emprunt de 5 millions d'euros que vous venez de mobiliser en juillet 2024. Donc pour compenser presque à l'euro près, c'est étonnant de voir que sur la partie recettes, on a à nouveau 152 000 euros de recettes issues de rôles supplémentaires au titre de la fiscalité directe locale. Donc pour faire simple, les impôts locaux, puisque c'est bien ça, les rôles supplémentaires au titre de la fiscalité locale, ce sont des impôts locaux qui viennent à nouveau compenser les dettes contractées par la ville. Ça, c'est sur la section de fonctionnement. Sur la section d'investissement, une situation encore plus significative, afin de financer donc 375 000 euros de déplances supplémentaires sur le réaménagement de l'île aux foches, on constate une hausse de l'emprunt d'équilibre de 270 000 euros et surtout, ce qu'on voit apparaître, c'est plus de 100 000 euros d'économie sur le programme d'investissement du patrimoine communal et d'équipement des services municipaux en raison apparemment principalement de l'effet commande publique. Nous, nous espérons que cela ne signifie pas qu'il y a déjà eu des coupes budgétaires qui soient faites sur l'entretien ou les travaux qui avaient été budgétés, sur les bâtiments scolaires ou les autres bâtiments publics ainsi que sur le matériel technique nécessaire aux services municipaux. Donc, cependant, cette décision modificative atteste à nouveau effectivement de la trajectoire que prennent les finances municipales. Toujours plus d'emprunts, toujours plus d'impôts pour couvrir ces emprunts et maintenant des intérêts d'emprunts. Donc, à l'heure où aujourd'hui, on le sait, l'État va chercher des leviers d'économie, stigmatise les collectivités locales pour leurs dépenses déraisonnables, à l'heure où les réformes fiscales vont impacter les ressources des collectivités locales où le Conseil départemental vient de retirer des subventions, nous, on vous demande, on vous conjure sincèrement de faire preuve de mesures et de maîtrise dans le cadre de la gestion de ces finances municipales et surtout dans le cadre de votre prochain exercice budgétaire et ça, afin de limiter l'impact sur les Lusiens. On vous remercie. Merci. La coïncidence, parce que c'est une coïncidence entre les recettes fiscales et... Non, c'est pas fâcheux du tout. On est bien content d'avoir des recettes fiscales supplémentaires. On a suffisamment bataillé auprès des services fiscaux pour récupérer ce que l'on n'avait pas perçu l'année dernière. À ce propos, on a fait une commission finance spécifique à la fiscalité avec les services de la Glow, ce qui a permis à tout le monde d'avoir des explications, d'y voir un peu plus clair sur les difficultés que l'on a nous aussi à essayer de recouvrir nos recettes fiscales et ces 152 000 euros que l'on perçoit pour l'année 2023. On ne sait pas encore à quoi ils correspondent, si c'est de la TH, de la THRS ou quelle part de majoration. Voilà. On a cette difficulté encore aujourd'hui qu'on espère pouvoir lever assez rapidement pour prévoir notre budget 2025. Mais c'est pas de l'impôt supplémentaire, M. Charrier, comme vous laissez entendre dire. C'est l'impôt qui est prélevé dans le cadre du fonctionnement normal. On n'a pas augmenté nos impôts l'année dernière et on ne les augmente pas cette année. Donc, c'est pas de l'impôt supplémentaire. Et l'impôt ne sert pas à payer les intérêts de l'emprunt puisque l'emprunt aussi, là, c'est pas une surprise. On a prévu depuis le BP 2024, on a un emprunt d'équilibre qui est à 9,9 millions. Donc, qu'on attend de formaliser en fonction de l'exécution du budget. On a effectivement contracté un emprunt de 5 millions en juin et donc, forcément, on a des intérêts courus non échus que l'on doit comptabiliser sur le budget de cette année mais qui ne seront payés qu'à partir de l'année prochaine. Et le reste des intérêts, ce sont des prévisions d'intérêts sur la ligne de trésorerie que l'on a toujours ouverte mais pour l'instant, on ne l'utilise pas. Mais si on devait l'utiliser pour faire le joint avec l'emprunt complémentaire de fin d'année, bon, voilà, ça générerait ou ça générera des intérêts. Et les 10 000 euros restants, c'est déjà des ajustements liés au taux variable. Là aussi, c'est de la prévision puisque, comme son an l'indique, ils sont variables et aujourd'hui, on ne sait pas comment ça va varier d'ici la fin de l'année. Les 100 000 euros d'économies sur la commande publique, ce n'est que des économies sur des appels d'offres. Il n'y a pas de coupe sur nos investissements. Il n'y a aucune coupe sur les entretiens ou sur les entretiens ni sur le service public puisque j'ai déjà eu l'occasion de vous dire systématiquement à tous les conseils municipaux, notre objectif principal est de conserver le niveau de service public que l'on doit aux Lusiens. Donc, ce n'est pas là qu'on doit faire des coupes ou chercher des économies s'il faut en trouver. On est en recherche permanente d'économies sur le fonctionnement et ensuite, sur nos recettes qu'on essaye d'optimiser également. Donc, la trajectoire, elle est celle qu'on vous a expliqué à chaque daube, à chaque prospective qu'on a eu l'occasion de commenter. On est sur cette trajectoire. On n'en dévie pas avec toujours le même objectif de conserver un niveau d'endettement par habitant le plus bas possible. donc, en fin d'année 2023, on était à 654 euros par habitant. Dans notre prospective, avec un emprunt maximum d'équilibre de 9,9 millions, on aurait monté à 854 euros par habitant en Lusien, alors que la moyenne de la Strat est à 1081 euros. Donc, c'est un souci majeur que l'on a de rester sur cette trajectoire en maîtrisant nos dépenses, en optimisant nos recettes et en maintenant nos services publics. Voilà. Donc, vraiment, rien d'alarmant et rien d'imprévu. Tout est prévu. Nous, on est dans notre trajectoire et on est tout à fait sereins. Merci, M. Chouverie. Je vous propose... Pardon. Oui, c'était vous donner l'explication de votre... allez-y, allez-y. Bon, elle est simple. Pour le groupe, le centre Lusien, abstention sur la totalité de la délibération proposée. On aura l'occasion d'échanger sur le rapport d'orientation budgétaire et le prochain budget dans quelques semaines. Je vous remercie. C'est noté pour les votes ? C'est noté pour les votes ? Oui. Je vous remercie. Budget annexe du camping municipal. Décision modificative pour M. Chouverie. Donc, même introduction que la précédente. Pour le camping, le budget primitif a été approuvé le 26 janvier 2024. On a voté un budget supplémentaire... Non ? Oui, on a... Le 10 juin 2024, pardon. Et dans le cadre de l'exécution du budget, il convient de prévoir une première décision modificative, telle que détaillée dans le tableau et dans la maquette. Donc, en section de fonctionnement au chapitre 011, charge à caractère général qui est réajustée de plus de 500 euros suite à la conclusion d'une ligne de trésorerie indispensable pour honorer les charges fixes en attendant l'ouverture du camping. De manière corrélative, les charges financières au chapitre 66 prévoient une enveloppe de 1 000 euros pour le paiement des intérêts relatifs à la mobilisation de la ligne de trésorerie. La section de fonctionnement est équilibrée par une baisse de l'autofinancement de 1 500 euros. Il est proposé au conseil municipal d'adopter la décision modificative numéro 1 de l'exercice budgétaire 2024 du budget annexe du camping municipal, tel que détaillé dans le tableau et la maquette. Je vous remercie pour cette délibération. Pas de questions ? Pas de vote contre ? Pas d'abstention ? Je vous remercie. Budget annexe 2024 de la petite enfance, toujours décision modificative et la numéro 2. Monsieur Echeverry ? Donc, le budget primitif 2024 a été approuvé le 26 janvier 2024 par délibération du 10 juin. La commune a voté une première décision modificative et dans le cadre de l'exécution du budget, il convient de prévoir une seconde décision modificative telle que détaillée dans le tableau et la maquette. En section de fonctionnement, la commune s'est vue aviser par le conseil départemental du réorientation du réorientation de ses financements vers les compétences obligatoires qui lui sont confiées en raison d'un contexte financier particulièrement contraint. Ainsi, les versements des aides auprès des structures de type établissement d'accueil de jeunes enfants et relais petites enfances prennent fin à partir de 2024. Pour la commune, c'est donc une baisse de recettes de 17 000 euros pour l'établissement d'accueil et 4 270 euros pour le relais petites enfances à petits pas qui sera compensé par un ajustement de la subvention du budget principal. Il est proposé d'adopter la décision modificative numéro 2 de l'exercice budgétaire 2024 du budget annexe de la petite enfance tel que détaillé dans le tableau et la maquette. Je vous remercie pour cette délibération. Oui, Madame de Arvieux. Le budget primitif 2024 a été approuvé par délibération. Non, pardon. Même si l'on connaît les difficultés des départements en France, plus de la moitié d'entre eux sont en quasi-faillite suite aux différentes réformes, l'on a du mal à comprendre les choix des élus de notre conseil départemental de supprimer les aides aux établissements d'accueil des jeunes enfants et relais les petites enfances à partir de 2024. Alors que dans le même temps, on n'hésite pas à consacrer 530 000 euros pour le parcours de la flamme olympique. C'est un choix plus que discutable, c'est le choix de l'éphémère au détriment des familles. Ce désengagement risque d'impacter gravement à la fois les parents et les projets d'avenir qui sont nécessaires pour ces structures. Face à cette situation, monsieur le maire, dans l'avenir, quelles politiques, quelles mesures comptez-vous prendre ? Bon, alors, vous savez, on n'est pas à l'Assemblée départementale ici ? Non, mais il fallait le dire. C'est très bien. Parce que c'est choquant. Je pense qu'aujourd'hui, je suis sûr, le département se ressent sur ces politiques obligatoires. Et après, c'est sûr que si le département continue à ne pas nous soutenir, il faudra que la ville assume. On n'aura pas d'autre choix parce qu'il n'est pas question pour nous de remettre notre politique puis d'enfance ou autre en cause. Oui, oui, c'est très important. ça impacte les familles. Est-ce que ça va se traduire par une augmentation ? Non, ça impacte pas les familles. Bon, après, aujourd'hui, le département a revu son budget un peu à la baisse. Moi, j'ai rencontré pour différents sujets le président Lasserre. Il devrait redevenir normal à partir de 2025. Bon, c'est ce qu'on m'a dit le président Lasserre. Après, comme je vous dis, je ne suis pas au département. Voilà. Mais ce qu'on voudrait savoir, c'est qui c'est qui va payer le plus ? L'usager ? C'est nous, je vous l'ai dit, il n'y a pas le choix. C'est l'usager ou le contribuable pour le service public ? Voilà, exactement. Bien sûr. Vous nous répondez ? Oui, oui. Comment ? Qu'est-ce que vous nous répondez ? L'usager ? Le contribuable ? Si c'est nous, la ville, c'est le contribuable par les impôts lusiens ? Oui, oui. Ou c'est l'usager ? C'est l'usager, c'est les parents qui vont... Aujourd'hui, il faudra trouver le juste milieu, enfin, on n'en a pas réfléchi, mais de toute façon, on ne va pas diminuer, je vous l'ai dit, on ne va pas diminuer le service. Donc, c'est la ville qui va le prendre. C'est la ville qui le prendra, M. Lafitte. Donc, le contribuable. Oui, oui. Eh oui, oui. Mais oui, mais attendez. Attendez. Après, on peut vous dire qu'on coupe le service, mais vous n'allez pas être content non plus. Non, non, mais si c'est le contribuable, ça veut dire tout simplement que l'usager ne priera pas davantage. Et c'est important, ça. C'est important, ça. Oui, mais c'est... C'est pas facile pour les familles, de cinq coups. Bon. Très bien. D'autres ? Sur cette libération ? Alors, qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Réabilitation de la piscine pour loisir. Alors, une demande de subvention au FEDER. M. Tcheverry. La piscine sport loisir de la commune a fait l'objet de travaux, pardon, de réhabilitation d'une période de quatre mois et orientée autour des axes suivants. Dimension énergétique, développement durable, mise en conformité de certaines installations, traitement de la vétusté, amélioration de l'accessibilité aux personnes en mobilité réduite, attractivité de l'équipement. Ce projet a été cofinancé par de nombreux partenaires, communauté d'agglo, département du Périn-Atlantique, État, dans le cadre du Fonds vert et Fédération nationale des collectivités concédantes et régie. Dans le cadre de la nouvelle programmation des fonds européens pour la période 2021-2027, la commune a sollicité un cofinancement européen via la CAPB, qui a obtenu, dans le cadre de sa stratégie territoriale, une enveloppe de 10,8 millions d'euros de fonds européens pour le Pays basque. Afin de favoriser l'émergence de projets et de simplifier la démarche pour les acteurs, la CAPB a mis en place un processus de sélection resserré où les porteurs de projets seront accompagnés tout au long de la démarche. Le 5 décembre 2022, M. le maire avait adressé une demande préalable à la région Nouvelle-Aquitaine, étape indispensable à l'obtention d'une aide financière pour le projet de réhabilitation de la piscine. Le 20 décembre 2023, nous avons présenté au groupe de pré-élection ville et village le projet qui a formulé un avis favorable à la candidature de la ville. En juillet 2024, le dossier de demande de cofinancement a été déposé sur la plateforme de la région Nouvelle-Aquitaine pour instruction et arbitrage du comité de sélection. La décision n'est à ce jour pas connue, mais je pense que ça a évolué depuis hier soir. Puisque la décision, on devrait avoir la notification rapidement. A cette fin, il est indispensable de délibérer sur le plan de financement prévisionnel du projet, notamment pour inclure le possible cofinancement européen au titre de l'action numéro 2, conforter l'offre de services et d'équipements à la population afin de maintenir un Pays basque vivant et solidaire. Le nouveau plan de financement, donc, en montant de dépenses prévisionnelles à 3 983 350 euros, avec un montant en subvention de 2 225 273, réparti pour le département de 158 046, l'État à 370 524, le FNCCR 3000, la CAPB 1 493 703 euros et donc, le FEDER que l'on sollicite 200 000 euros. Un autofinancement de la commune de 1 758 077 euros. Il est proposé au conseil municipal d'approuver le plan de financement prévisionnel de solliciter une subvention d'un montant de 200 000 euros auprès de l'Europe au titre du Fonds FEDER sur la base d'une assiette éligible de dépenses de 3 909 266,59 euros et d'autoriser M. le maire ou son adjoint délégué à déposer le dossier d'instruction correspondant et à signer tout acte relatif à la mise en oeuvre de cette demande. Je vous remercie. Oui, peut-on être, ouvrir les guillemets, conforter l'offre de services et d'équipement à la population afin de maintenir un Pays basque vivant et solidaire ? Non, on ne peut pas être contre. Donc, on va voter cette délibération. Par contre, on va repointer quelques éléments qui datent, qui remontent à l'origine de la piscine. C'est-à-dire que, là, je faisais le distinguo il y a deux minutes entre l'usager et le contribuable. Le contribuable paie très cher la rénovation de cet instrument, cet équipement qu'il faut, qu'il faut rénover, effectivement. On est à près de 4 millions d'argent public, toutes subventions confondues, 1,7 millions, presque 1,8 millions d'argent financé par la commune. Nous, ce qu'on pointe, on l'a déjà dit, c'est le coût de cet équipement à l'origine. On a choisi, les Lusiens à l'époque voulaient une piscine, on leur a proposé une piscine sport-loisir, sport-loisir, avec un toboggan. À l'époque, 2003, 42 millions de francs, 6, 7 millions d'euros. Donc, tout ça, cet état de fait à l'origine, impacte, 20 ans après, la rénovation, le coût de la rénovation d'argent public, donc on pointe ça, associé à une DSP, où on n'a pas eu recours, on n'a pas eu d'études faites sur une régie publique. Si, 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 si. Non, non, mais attendez, c'était très frais et très charmant, cette étude. C'est-à-dire que c'était l'étude commandée, commandité, l'étude commandité par celui qui prend la décision de prendre une DSP pour montrer que la DSP est plus intéressante. Je félicite la personne quand même qui a passé du temps pour relever, pour donner tous ces chiffres. un camarade m'a demandé mais tu as le coût de l'étude ? Non, là, par exemple, pour cette étude-là, c'était pas chiffré, il n'y a pas de... On a fait des économies à la ville, mais c'était pas une vraie étude. Et surtout, de nouveau, on pointe, et ça, c'est pour l'usager, le coût, le coût d'entrée de la piscine. C'est-à-dire que quelqu'un qui fait que des allers-retours va payer aussi le prix du toboggan. On peut se demander si dans la DSP, on n'a pas pu demander une différenciation entre le fait de nager et de faire des allers-retours sur la piscine avec un prix d'entrée moindre que si quelqu'un veut profiter du toboggan, descendre, monter, s'amuser. Voilà. Donc, coût total pour le contribuable élevé à cause de la faute faite à l'origine d'un surcoût d'un équipement surdimensionné. Mais ça, ce qu'on voit depuis 2003, ça continue jusqu'en 2024. Vos choix sont ce qu'ils sont. On a des équipements pour nous surdimensionnés, surcalibrés et qui ont un coût. Et puis, pour l'usager, celui qui vient tous les jours à la piscine, c'est le coût d'entrée à la piscine. Voilà. On pointe ça. On va voter ça. Au titre, je vous disais, on ne peut pas aller contre l'essai en numéro 2. Voilà. Merci, M. Lafitte. D'autres observations ? Donc, sur cette délibération, qui est contre, qui s'artient ? Je vous remercie. L'élibération suivante, aménagement durable des Romardis. Donc, l'administration de subvention pour la phase travaux. M. Etcheverry, toujours. L'aménagement durable de la plage ou plan plage des Romardis est un projet d'aménagement inscrit dans le programme 21-24 du projet partenarial d'aménagement PPA, adaptation au recul du trait de côte co-signe avec l'État, la CAPB et le syndicat des mobilités Pays basque à dos. Et Romardis constitue la première des 4 plages qui forment l'ensemble des plages nord de Saint-Jean-de-Luz faisant l'objet d'un programme de réaménagement dans le cadre de ce PPA. L'équipe composée de l'atelier d'une ville à l'autre d'IDIA, VRD, d'Étain et de Citecte a été mandatée par la commune de Saint-Jean-de-Luz en 2022 pour la mission de maîtrise d'oeuvre. L'étude propose un aménagement plus durable de la plage et Romardi. Cet aménagement aura pour but d'améliorer le confort d'usage de la plage, de permettre une renaturation des espaces publics de l'entrée de plage et d'amorcer un repli de l'aménagement notamment par une réorganisation des mobilités et la mise en place d'équipements mobiles et ou déplaçables dans une logique d'urbanisme transitoire et réversible. Un permis d'aménager ayant fait l'objet d'une évaluation environnementale a été délivré par la commune pour ce projet en date du 16 juillet 2024. Ce dossier a fait l'objet d'une mise à disposition du public du 9 au 27 septembre. En sus du financement déjà acquis auprès de l'Etat dans le cadre de la convention financière du PPA, la commune s'est rapprochée de la région Nouvelle-Aquitaine et de l'agence de l'eau à Dourgaronne pour des confinancements supplémentaires. Le plan de financement prévisionnel des travaux est de suivant sur un montant de dépenses prévisionnelles de 952 156 euros en montant subvention à hauteur de 71 % du projet soit 672 058 euros répartis pour l'Etat donc 406 741 000 euros. La région Nouvelle-Aquitaine 166 200 euros et l'agence de l'eau à Dourgaronne 99 117 euros. Et un autofinancement pour la commune de 29 % soit 280 098 euros. Il est proposé d'approuver le plan de financement prévisionnel des travaux de la plage à Jérôme Mardi de solliciter une subvention d'un montant de 166 200 euros auprès de la région Nouvelle-Aquitaine et une subvention d'un montant de 99 117 euros auprès de l'agence de l'eau à Dourgaronne. d'autoriser M. le maire ou son adjoint délégué à déposer les dossiers d'instruction correspondants et à signer tout acte relatif à la mise en oeuvre de ces demandes. Je vous remercie. Cette demande de subvention... Oui, M. le maire. Merci, M. le maire. Une remarque, ou une question plutôt sur la forme et une remarque sur le fond. Le hasard des calendriers fait que la consultation des Lusiens démarrée le 9 septembre se termine aujourd'hui, le 27 septembre, sur les travaux d'aménagement de la plage des Romardis et on délibère ce soir sur le plan de financement qui ne nous pose aucun souci. Nous allons l'adopter. Ce que je voulais savoir, c'est quel est l'objet de la consultation des Lusiens ? Pourquoi on demande l'avis des Lusiens ? Parce qu'aujourd'hui, dans le cadre du PPA, c'est une obligation ? C'est une obligation réglementaire ? C'est une obligation réglementaire, mais au-delà de demander l'avis, que fait-on de l'avis des Lusiens sur une opération qui est objectivement très bien préparée ? J'ai lu les documents qui sont en ligne sur le site web de la commune. Je me suis déplacé ce matin regarder le cahier d'enquête publique. On voit un certain nombre de remarques, des petites remarques autour du projet, des retours d'usage d'habitants du quartier qui nous alertent sur des points de vigilance. Mais moi, là où je suis surpris sur le calendrier, c'est du 9 au 27 septembre. On interroge les Lusiens pour donner un avis sur les travaux. C'est ça, l'objectif qui est affiché. Et en même temps, deux jours après avoir lancé la concertation auprès des Lusiens, on lance la consultation des entreprises pour les mêmes travaux, avec un objectif, c'est que les entreprises déposent leurs offres le 7 octobre. Et ce soir, le 27 septembre, fin de la concertation, on délibère. Alors, effectivement, c'est une obligation dans le cadre du PPA, mais faisons de cette obligation un élément d'enrichissement du projet. Donc l'avis des Lusiens ne va pas corriger le document de consultation des entreprises, sauf à ce que vous mettiez un addendum dans les documents qui seront envoyés, ceux dont je doute. Et pour revenir sur le fond du dossier, je vous disais, j'ai lu l'ensemble des pièces mises en ligne et, objectivement, l'étude est très bien faite. Et là où j'avais une prévention qui était est-ce que ces travaux risquent de fragiliser le Perret ? Et vous connaissez ma position, on avait largement débattu pendant la campagne des municipales en 2020. Moi, je suis opposé à toute position de l'État qui considère que l'océan gagnera toujours et qu'on doit abandonner. le Perret est un ouvrage de défense. Je l'ai déjà dit dans cette salle quand on a évoqué la compétence gemmapie avec l'agglomération, donc j'espère bien qu'elle se saisira de la défense du Perret. Et donc, en attendant l'étude de recomposition spatiale, où on verra ce que deviendra le Perret, aujourd'hui, on a un million d'euros pour des aménagements paysagers, de confort, de mise en valeur du littoral. On est tous d'accord. Par contre, je ne voudrais pas qu'il y en ait dans un an, six mois, une tempête qui vient de démolir le Perret et qu'on se retrouve avec des services de la DDTM qui nous disent stop, on arrête les travaux de confortement du Perret. Et vous le savez bien, monsieur le maire, dans vos anciennes fonctions d'adjoints aux travaux, combien il a fallu batailler avec les services de l'État pour obtenir la réparation du Perret. Et donc, je me dis, il y a une contradiction dans l'État qui met quand même de l'argent de dire on ne défendra pas les ouvrages de défense, on n'interviendra pas sur le recul, on accepte, et vous l'avez accepté, vous l'avez rappelé dans le rapport d'orientation budgétaire, qu'on ne gagnera pas contre l'océan et qu'il faut préparer le recul des activités. OK ? Mais moi, je voudrais savoir combien coûtera le recul des activités, combien coûtera demain, parce que si le Perret est démoli et qu'on a une tempête et qu'on a aménagé un million d'euros, donc je n'ai pas de souci, on va la voter, mais j'aimerais bien que l'ouvrage de défense qu'est le Perret soit pris en compte comme un ouvrage de défense. Alors, aujourd'hui, c'était le but du PPA, c'est travailler sur la relocalisation éventuelle des activités. Alors, ça sera pour en 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, on le voit bien avec la corniche, pendant 30 ans, on n'a rien prévu et aujourd'hui, on se trouve un peu, bon, on va trouver des solutions, on met un peu le bec dans l'eau. Donc, le but du PPA, c'est de ne pas reconduire ce genre de situation. en ce qui concerne le Perret, aujourd'hui, l'État évolue puisqu'il y a des sondages qui sont prévus, alors qui étaient prévus pendant les vacances de Toussaint, donc je demandais à ce que ça soit reporté parce qu'il me semble que ce n'est pas le moment pendant les vacances de Toussaint de commencer à venir sonder le Perret, tout le périmètre, mais des sondages sont prévus de manière à consolider le Perret. C'est une excellente nouvelle, M. le maire, et dans le rapport et l'étude qui a été réalisée, le fait de choisir des matériaux qui vont maintenir l'imperméabilisation de ce qui est au-dessus de l'ouvrage existant, le Perret, et laisser les autres espaces sur la renaturation et l'infiltration des eaux sont des éléments qui participent effectivement à la réassurance que ce Perret puisse persister dans le temps. Donc, merci pour la précision sur les forages que conduira l'État. C'est pour le protéger un peu qu'on a supprimé la circulation, le stationnement, à part des navettes qui passeront. Sur cette délibération, non ? Pardon, M. Maïos. Bonjour à toutes et à tous. Lors des précédents votes sur le PPA, le groupe Eriberi s'était abstenu en raison de l'absence d'informations, de données concrètes et de chiffrage prévisionnel. C'était tout simplement trop vague pour nous. Malgré cela, pour faire face au recul du trait de côte, nous partageons certaines des grandes lignes PPA, telles que renaturer le bord de mer, adapter l'offre touristique ou réorganiser les mobilités. Le permis d'aménager des Romardi développe les objectifs suivants pour un aménagement plus durable de la plage. Je cite « améliorer le confort d'usage de la plage, permettre la renaturation des espaces publics, amorcer un repli de l'aménagement dans une logique d'urbanisme transitoire et réversible. Pour ce faire, vous tablez sur un montant prévisionnel de travaux hors taxes de 950 000 euros, dont 280 000 à la charge de la commune. Pour la pêche aux subventions, rien à dire, le filet est bien rempli. Mais cette enveloppe reste globale. Nous n'avons aucun détail par type de frais. quelle est la répartition des coûts selon les différents aménagements prévus. Nous partageons pleinement vos choix sur les futurs équipements mobiles, tels que le poste de MNS ou les escaliers. Idem pour la désartificialisation partielle du parking des arènes et sa réorganisation. Vous avez là tout notre soutien. Ces choix seraient aussi les nôtres à votre place. Par contre, pour le reste, il sera difficile de nous convaincre que ce plan plage d'Héromardi est réversible et qu'il répond aux objectifs du PPA. Dans ce permis d'aménager, c'était la traduction en action concrète des grandes lignes PPA que nous attendions. Mais cela a en vain. A moins d'en avoir rêvé, pour Héromardi, il était prévu un repli stratégique, notamment des activités économiques, puis de renaturer le littoral. Quel aménagement prévu dans ce permis d'aménager répond à ces objectifs ? A première vue, aucun. Vous allez sûrement m'en répondre que c'est prévu, mais alors dites-nous quand, comment et à quel coût. Il est usant de toujours devoir vous tirer les verres du nez pour obtenir des informations. Prévu ou pas, vous nous demandez aujourd'hui d'investir près d'un million d'euros sans calendrier pour un repli duquel dépend le sauvetage de la plage des Héromardi. Car pour Héromardi, maintenir le Péret met en danger la plage. Et à titre personnel, j'irai plus loin. vos choix actent la disparition dans les années à venir de la plage telle que nous la connaissons. Le confortement du Péret des Héromardi entraînerait des impacts négatifs sur le fonctionnement hydrosédimentaire de la plage, avec à moyen terme une perte de sable. Or, c'est bien la plage qui constitue le principal attrait touristique et économique du site. Ce n'est pas moi qui le dit, je cite là une étude co-signée par la ville en 2019. Le féminin d'érosion qui s'accélère d'année en année est malheureusement de plus en plus visible. Sous bassement du Péret à nu, la plage perd des centimètres, voire des mètres, tous les hivers. A ce propos, avez-vous prévu des escaliers adaptables aux variations du niveau de la plage, ainsi qu'une rampe accessible pour les personnes à mon limité et réduites parce que la plage doit rester accessible malgré cela. Par ce permis d'aménager, vous actez de rester dans un mode de gestion actuel en sachant pertinemment que ce dernier ne suffit pas à protéger les campings situés en arrière contre les phénomènes de surversion par franchissement. Les premiers emplacements sont impactés à chaque tempête et le Péret doit régulièrement être repris. Là encore, je cite l'étude de 2019 que vous avez co-signée. Dans les travaux prévus, vous enlevez de l'enrobé noir pour le remplacer par un béton jaune couleur ciné, sable et une grave ciment. Est-ce cela l'unique solution pour agir sur une mobilité, des choix de matériaux coûteux pour des aménagements amenés à disparaître ? Êtes-vous uniquement guidé par des choix esthétiques ? On s'interroge. L'occupation de l'espace public par des bars de plage n'est pas évoquée, ni l'impact des travaux sur leurs emprises ou leurs usages. Qu'en sera-t-il ? Le sentier du littoral et la vélodyssée, deux éléments structurants de notre littoral et utilisés par les Lusiens et les Estivans, sont à peine évoqués. À quoi doit-on s'attendre à court, moyen et long terme pour ces équipements ? Toujours sur les mobilités, les effets dominos du stationnement et de la circulation pour l'avenue Claude-Farrère et le chemin de Romardi sont-ils étudiés et sont-ils pris en compte pour ce permis d'aménager ? Ce pas est centré uniquement sur le Péret. La partie sud vers Chinois est oubliée, pourtant le recul du trait de côte est actif. De la même manière, vous semblez oublier que la plage des Romardi se prolonge sur la rive droite du Grand-Ishaka, au nord. Cour d'eau et bancs littoraux dont la renaturation ne semble malheureusement pas ou plus à l'ordre du jour. Votre priorité devrait être de pérenniser la plage en repliant les activités économiques et en renaturant le delta du Grand-Ishaka. Au lieu de quoi, vous jaunissez le Péret, en somme, un grinois-Chine en version littorale. Vous aurez compris que nous ne partageons pas vos choix stratégiques. Ainsi, nous maintenons notre vote d'abstention. Les faits sont là et Romardi est en danger. Rendez-vous en 2030 à la fin de l'avenant du PPA pour faire le bilan. J'espère alors ne pas avoir à me dire que je n'avais pas réussi à vous convaincre aujourd'hui de l'urgence d'agir. Merci. Écoutez, merci. Alors, je ne vais pas répondre. Tout ça a été présenté quand même en commission urbanisme, il me semble. Aujourd'hui, le PPA, c'est vrai que là, on traite et Romardi, mais le PPA va dès Romardi à la plage de Cénis. C'est une totalité. Bon, il faut la faire par tronçon puisqu'on ne peut pas tout lancer d'un coup. C'est pour ça qu'on s'est d'ores et déjà inscrit dans le nouveau PPA qui devrait être signé à début 2025 pour la continuation du chantier. si je peux dire. Mais le PPA ne reste pas aujourd'hui que sur les Romardi. C'est sur l'ensemble du... Je n'ai jamais dit ça. Si, si, si. Ah non, non, non. Si, si. Non, non, par contre, je vous mets aujourd'hui en lumière que la plage, vous êtes en train de la sacrifier aujourd'hui. Est-ce que vous avez une étude géomorphologique ou hydromorphologique qui vous prouve que le PRA n'impacte pas la plage ? Aujourd'hui, je vous dis, il y a des sondages qui vont être faits... Non, on ne parle pas du PRA en Lyon. L'intérêt des Romardi, c'est sa plage. Du PRA, vous me parlez. Oui, du PRA. Si le PRA est maintenu, la plage disparaît. S'il n'y a plus de plage, il n'y a plus d'intérêt pour les Romardi, pour les campings, plus rien. Je n'ai pas rêvé quand on parlait de repli stratégique pour les Romardi. Oui, mais attendez. Je l'ai dit tout à l'heure. C'est prévu. On est en train... Le but du PPA, c'est de faire un repli des activités économiques. Mais ça ne va pas se faire demain. D'abord, il y a des règles législatives. On ne peut pas faire tout ou n'importe quoi. On est en coupure d'humanisation. On est en zone littorale. On est dans la bande des 100 mètres. Il y a un tas de choses. Donc aujourd'hui, on travaille là-dessus sur la relocalisation des activités. On travaille avec l'État. Ça, ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est pas la meilleure et c'est en gens qui décident. Ça, on est bien d'accord. Donc là, vous investissez un million d'euros uniquement pour l'esthétique. Mais non. Ben, si. Bon. Bon, on verra bien. Allez, je vous propose de passer au vote sur cette délibération. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Éribéry. Je vous remercie. Ressources humaines, création ou éducation et suppression d'emplois. Madame Arribas. Pour tenir compte de l'évolution des besoins des services, il convient de modifier, créer et supprimer les emplois suivants. Un emploi permanent à temps complet à la médiathèque. quatre emplois d'accompagnement des élèves en situation de handicap. Trois emplois de contractuel à temps complet à la direction petite enfance et les affaires scolaires. Deux emplois d'animateur tris la tambour à temps complet. Un emploi d'intervenant en anglais non complet à l'école du centre. Au 1er octobre 2024 et jusqu'au 24 avril, un emploi à temps non complet de trois heures par semaine en moyenne sur la période de formation des MNS sur le grade d'éducateur et d'activité physique et sportive principale. Je continue ou vous avez lu ? C'est bon ? On peut passer ? J'ai essayé pour voir si vous ne disiez rien. Il est proposé au conseil municipal d'approuver les créations, modifications et suppressions visées ci-dessus. Merci, Mme Arribas. Qui est contre ? Qui s'abstient à cette délibération ? Je vous remercie. Délibération suivante, heure suivante, donc c'est l'actualisation de dérogation. Mme Arribas. Le décret numéro 2002-60 du 14 janvier 2002 prévoit que la rémunération ou récupération des heures supplémentaires est limitée à un contingent mensuel de 25 heures par mois et par agent. A titre réceptionnel, des dérogations peuvent être accordées sur le contingent d'heures pour certaines fonctions et après consultation du comité social territorial. Toutefois, la durée hebdomadaire de travail effectif heures supplémentaires comprise ne peut excéder 48 heures par semaine ou 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives. La durée maximale du travail quotidien quant à elle ne peut dépasser 10 heures par jour et l'amplitude maximum de la journée de travail entre l'arrivée le matin et le départ le soir ne peut excéder 12 heures. Des garanties minimales sont également prévues pour les temps de repos et de pause. En effet, un agent doit obligatoirement bénéficier d'un repos minimal de 11 heures par jour. De même, le repos hebdomadaire ne peut être inférieur à 35 heures consécutives. Un temps de pause de 20 minutes est obligatoirement accordé par période de 6 heures de travail effectif consécutive. Ce temps de pause réglementaire est considéré comme du temps de travail et est donc rémunéré par délibération en date du 4 juin 2010 de 10 novembre 2017 et 23 septembre 2022. Les dérogations avaient été accordées sur le contingent d'heures et concernées les engendres des services électricité, police municipale, voirie festivité, restauration scolaire, propreté et proximité. Les missions premières des agendres du centre culturel Péco-Duhar d'accueil régisseur technicien des manifestations culturelles peuvent induire des heures supplémentaires. Il convient donc d'ajouter ce centre en tant que bénéficiaire des dérogations accordées en matière d'heures supplémentaires. Il est proposé au conseil municipal d'approuver l'actualisation des dérogations en matière d'heures supplémentaires. Je vous remercie. Pas de questions ? Pas de vote contre ? Je vous remercie. Adhésion à l'association Ville de France. Ville de France est une association plus réaliste d'élus qui rassemble des villes de 10 000 à 100 000 habitants et leurs agglomérations, ensemble, qui constitue le cadre de vie de près de la moitié de la population française. En adhérent en Ville de France, les communes membres bénéficient d'un réseau important permettant d'échanger sur des problématiques communes et sur les expérimentations de politiques publiques avec d'autres communes dont elles partagent les caractéristiques. En tout, Ville de France est associée aux réflexions et études conduites par le gouvernement et le Parlement. Le travail ainsi mené permet de faire remonter les difficultés communes et faire entendre à la voix des villes 10 000 à 100 000 habitants. Les communes membres bénéficient également de la primeur de certaines informations gouvernementales. Enfin, en session propose des lettres d'informations, cahiers thématiques et observations utiles au service. Les conditions d'adhésion, une délibération du conseil municipal, bien sûr, une contribution annuelle calculée par rapport au nombre d'habitants de 0,11 euros par habitant en 2024, soit pour 2024, Saint-Jean-de-Lucie en 15 000 habitants, le montant serait de 1 650,77 euros. Les crédits sont inscrits au budget communal. Il vous est proposé d'adhérer à l'association Ville de France d'autoriser M. le maire ou son adjoint délégué à signer tous les actes afférents. Oui, bon, juste 30 secondes. On va voter la délibération, mais l'intérêt principal de cette délibération de savoir qu'il y a 15 000, 7 habitants affichés à Saint-Jean-de-Lucie au 1er janvier 2024. Après, on ne voit pas trop quoi ça va servir comme adhésion. Après, bon, ce n'est pas très cher. Donc, ça permet d'avoir des relations et puis avoir des données. C'est ce qu'on a vu, on a partagé, ce qu'on a vu sur la préparation. C'est ça, c'est des échanges avec d'autres villes. Voilà, il y a un grand nombre de villes qui ont adhéré. On fera un petit bilan dans un arme, mettons. Merci, M. le maire. On va voter la délibération également. On s'est interrogé sur l'utilité ou pas d'adhérer à cette association. On a regardé ce que proposait l'association. Une association d'élus avec de l'information, donc l'information que vous recevrez et qui, j'espère, sera partagée avec l'ensemble des membres du conseil municipal. Après, pour sourire, en cherchant bien, on a trouvé une petite vidéo de vous sous la forme d'une interview qui faisait la promotion de l'espace Foch. Donc, on s'est à un moment interrogé, mais c'est vraiment pour le... C'était le joker. Ça n'a rien à voir. C'est comme pour tout vous dire, je ne savais pas non plus à l'époque que le président de l'association deviendrait ministre des Sports. Mais voilà, quand on a vu la petite vidéo, on s'est dit est-ce que c'est le prix d'une vidéo qui est achetée en postériori ? Mais bon, on votera la... Parce qu'on est allé regarder ce que propose l'association et objectivement, je trouvais que leur note est communiquée. Je pense qu'il y a la partie visible de l'iceberg qui est en ligne et ce que vous recevrez je vous demanderai, monsieur le maire, de bien vouloir le partager avec les élus du conseil municipal. C'est aussi intéressant pour la formation de tous et l'information. Merci. Je vous remercie. Donc, monsieur le délibération, pas de votre compte, pas d'abstention. Délibération suivante, délégation de services publics relative à l'expression du casino. Monsieur Sereau. Conformément aux dispositions de l'article L1411, alinéa 3 du Code général des collectivités territoriales, le délégataire d'un service public doit produire chaque année un rapport retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution de la délégation afin d'apprécier les conditions d'exercice du service public. La société casino de Saint-Jean-de-Luce, délégataire du casino, a transmis son rapport d'activité pour l'exercice 2023. Il est donc proposé au conseil municipal de prendre acte du rapport d'activité de la société casino de Saint-Jean-de-Luce, délégataire du casino, dont l'exercice 2023 que vous avez pu lire, donc, j'espère, en annexe 5. Merci, M. Soro. Je laisse la parole à M. Echeverry, deux minutes, pour parler de la fameuse commission qui s'est réunie de la CCF. C'était une nouveauté, d'ailleurs. Oui, donc, c'est une nouveauté par rapport aux autres exercices. Donc, la commission de contrôle financier s'est réunie le 17 septembre pour la première fois pour procéder à l'examen des rapports annuels de 2023 des services publics gérés en concession de services publics. Donc, là, on parle de la délégation du casino et tout à l'heure, on parlera des parkings. Donc, cette commission, c'est dans un premier temps focalisé sur le respect des dispositions contractuelles à faire figurer par le concessionnaire dans son rapport annuel. Elle a ensuite porté son regard à la fois sur la présentation des méthodes comptables et sur les résultats d'exploitation de l'année 2023. Donc, plusieurs rebarques ont été faites qui sont venues en complément de tout le travail d'analyse qui avait été fait en amont par la direction finance. Et donc, des remarques ont été faites qui seront formulées par un compte rendu qui sera ensuite envoyé au délégataire. Rapidement, l'analyse du rapport 2023 du casino Thier a permis de mettre en exergue un certain nombre de points. Donc, sur les produits d'exploitation, ils sont en augmentation de 8,8% par rapport à 2022. On constate une amélioration des produits bruts des jeux qui a connu une hausse de 5,3%. Sur les charges d'exploitation, elles sont-elles en augmentation de 7% et de 12% par rapport au rapport prévisionnel. Ceci s'explique par la nouvelle politique salariale du groupe. Le résultat net d'exploitation après impôt est excédentaire de 323 000 euros contre 252 000 euros en 2022. Le CEP avait lui prévu un résultat de 373 000 euros. Enfin, la redevance d'intéressement prévue au contrat prévoyant un reversement à la collectivité ne peut être activée car le niveau de recettes réelles est en deçà du niveau prévu au CEP. Les produits des jeux de casinos encaissés en 2023 s'élèvent à la somme de 503 000 3,80 euros. Voilà rapidement les caractéristiques principales. Merci, M. le maire. Comme j'ai souvent eu l'occasion de le dire dans cette salle, une délégation de services publics se contrôle politiquement, techniquement et financièrement et donc je me félicite qu'on ait pu mettre en place cette commission de contrôle financier qui, je crois, de l'avis de tous les membres de la commission a permis d'aller un petit peu plus au fond que simplement prendre acte du rapport qui était présenté. M. Etcheverry vient d'en faire la synthèse et on voit que l'exercice est intéressant. Exercice qui s'applique aux concessionnaires d'une délégation de services publics mais également qui peut s'appliquer à toute entreprise ayant des comptes périodiques avec la collectivité. C'est-à-dire que toute entreprise ayant un contrat avec la collectivité hors marché public peut être contrôlée. ça veut dire que nos partenaires avec lesquels on passe des conventions de partenariat peuvent être contrôlés sur l'application exacte des termes de la convention quand il y a une incidence financière. Donc moi je me félicite qu'on ait mis en place cette commission et je reprofite une nouvelle fois pour remercier la qualité du travail de préparation des services parce que ça a permis en croisant leurs notes et l'ensemble des documents transmis par le délégataire de pouvoir enrichir le rapport qui évidemment viendra compléter le compte administratif la prochaine fois et donc évidemment nous prenons acte de cette présentation et de ce rapport d'activité du délégataire du casino. Merci. On essaiera aussi d'anticiper un peu plus les prochaines années. Vous voulez intervenir dessus parce qu'effectivement la date doit être beaucoup plus avancée je crois que c'est juillet il me semble. D'autres interventions ? L'autre délégation la délibération numéro 12 j'interviendrai à la fin d'accord donc celle-là celle-là on prend acte sur celle-là tout le monde prend acte il n'y a pas de vote on ne peut que prendre acte voilà donc délibération numéro 12 délégation des services publics relative à la construction et l'exploitation des parcs de stationnement coeur de ville et grande plage madame Duart conformément aux dispositions de l'article L1411-3 du code général des collectivités territoriales le délégataire d'un service public doit produire chaque année un rapport traçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution de la délégation ceci afin d'apprécier les conditions d'exercice du service public la société Indigo Parc délégataire des parcs de stationnement payant coeur de ville et grande plage a communiqué son rapport d'activité pour l'exercice 2023 il est proposé au conseil municipal de prendre acte du rapport d'activité de la société Indigo délégataire des parcs de stationnement coeur de ville et grande plage pour l'exercice 2023 que vous aviez en index 6 je vous remercie avant de laisser la parole à monsieur Etcheverry donc là on a que deux parkings on n'a pas le troisième puisque suite à la CCF j'ai été alerté de petits problèmes donc j'ai retiré la délibération pour avoir un rendez-vous avec la société gestionnaire donc pour rappeler rapidement les échanges de la de la CCF du 17 décembre dernier donc concernant les deux parkings grande plage et coeur de ville il a été rappelé que les frais de structure de ces parcs sont affectés en fonction du chiffre d'affaires du contrat de délégation de services publics pour 2023 c'est une clé de 8,96% qui a été retenue contre 8,63% en 2022 les frais financiers sont appliqués un taux de 48% à la valeur non amortie des investissements il a été constaté que ces méthodes étaient appliquées sur d'autres contrats de concession à l'échelle nationale donc c'est à l'échelle du groupe Indigo que les conditions sont identiques la CCF sollicitera dans le cadre de la transmission du compte rendu au concessionnaire des précisions sur ces frais généraux l'analyse du rapport 2023 a permis de mettre en exergue un certain nombre de points concernant les produits d'exploitation pour le parking Grandes Plages il s'élève à 606 000 euros hors taxes en 2023 contre 611 000 euros en 2022 soit une baisse de 0,8% pour le parc Coeur de Ville les produits d'exploitation s'élèvent à 940 000 euros en 2023 contre 889 000 euros en 2022 soit une hausse de 5,7% alors la diminution de Grandes Plages comme l'augmentation de Coeur de Ville sont liées à des variations à la hausse ou à la baisse de la fréquentation horaire concernant les charges d'exploitation pour le parking Grandes Plages aux frais financiers ces charges s'élèvent à 255 000 euros contre 233 en 2022 soit une hausse de 9,8% qui provient essentiellement des charges de personnel qui augmentent de 39% entre 22 et 23 pour le parc Coeur de Ville ces charges d'exploitation s'élèvent à 508 000 euros contre 485 000 euros en 2022 soit 4,7% cette hausse provient également des charges d'exploitation les résultats nets avant impôt pour le parking Grandes Plages après intégration des frais financiers le résultat net passe de 371 000 euros à 342 000 euros soit une baisse de 29 000 euros et pour le parking Coeur de Ville un résultat net qui passe de 176 000 euros en 2022 à 249 000 euros là par contre une hausse de 73 000 euros la CSCF sollicitera le concessionnaire il y aura pardon auprès du concessionnaire un détail sur l'inventaire des deux parcs voilà sur la voilà c'est tout les grandes les grandes lignes qui ont été évoquées lors de la CSCF merci Madame Delarieux concernant ces parkings une proposition monsieur le maire si vous permettez ces parkings sont très grands beaucoup de femmes ne sont pas très sécurisées parce qu'il n'y a aucune présence humaine et un bouton ne remplacera jamais une présence humaine ne sont pas sécurisées dans les étages et est-ce qu'on ne pourrait pas demander au concessionnaire de réserver des places en entrée pour les femmes il y a des villes où ça se fait et satisfait tout le monde voilà écoutez je vais relayer votre demande Madame Delarieux je ne savais pas après je ne sais pas comment on fait pour le contrôle et la verbalisation si c'est oui parce que c'est simple il n'y a pas de travaux à faire il faut matérialiser c'est tout mais les femmes seraient rassurées une façon de les sécuriser un peu on va bon on va transmettre votre demande Madame Delarieux d'autres monsieur Laffitte voilà une proposition intéressante qui est pertinente à vous de voir maintenant bon concernant donc je vais jumeler les deux délibres là 11 et 12 pour des réflexions communes donc nous allons prendre acte du rapport du délégataire du casino pour l'exercice 2023 de même que pour celui relatif à l'exploitation des pas de stationnement payant coeur de ville et grande plage cependant pour ceux de cette année leur lecture va être différente et surtout infiniment plus lisible puisque passé à l'examen et au crible de la toute nouvelle commission de contrôle financier qu'ici ce soir soit remercié et félicité pour le travail réalisé en amont de la commission les agents administratifs du service financier de la ville en effet ces documents épurés présentés en tableau clair et lisible ont permis à la commission un travail partagé de critiques et de propositions qui seront transmises aux différents délégataires si toutes les commissions sont utiles celles-ci les particulièrement une interrogation néanmoins n'y voyez bien sûr aucune malignité depuis 2001 alors que les recours au DSP font flores relevant quasiment du dogme dans votre conduite des affaires municipales jamais une telle commission n'avait été réunie c'est la première fois que vous la convoquez on peut donc légitimement se demander si vous aviez des éléments comptables à cacher au niveau de l'impact de ces DSP pour les finances communales la transparence doit être la règle en termes de gestion des affaires municipales particulièrement sur le domaine financier et non l'exception en conséquence et Ribéry souhaite une périoducité annuelle de la saisie de cette commission sans plus attendre 23 ans quant à ces rapports concernant les délégations de services publics relatives à l'exploitation du casino et des parcs de stationnement cœur de plage et grande plage nous allons prendre acte de ceci cependant à l'issue de la réunion de la commission de contrôle financier nous pensons pertinent et légitime de poser quelques questions quelques remarques et interrogations sur la forme comme ce qu'a dit Peyot la commission a relevé de nombreux manquements apparus à l'examen de ces deux rapports notamment sur l'absence de documents et conventions administratives demande a donc été faite aux deux délégataires de corriger ces oublis sur le fond et plus intéressant sur un plan financier la commission a également relevé quelques ouvrez les guillemets surprises comptables bienvenues pour les deux sociétés à lecture de leur compte d'exploitation brut et net sans rentrer ici ce soir dans les détails la commission demandera quelques explications et justifications aux deux délégataires concernant par exemple et entre autres donc pour la société casino de Saint-Jean-de-Luz une ligne indiquant en frais commerciaux 10 000 repas gratuits offerts sur l'année 2023 soit une moyenne remarquable de 28 repas jour à priori il semble intéressant de connaître les motifs de cette prestation les bénéficiaires et à quelque part de vérifier la réalité de celle-ci on regardera je reviendrai un peu plus tard sur l'intérêt de vérifier la réalité de ces lignes budgétaires pour la société Indigo Park la ligne mentionnante des frais financiers notamment ceux reversés au siège interroge pourquoi ces variations importantes milliers d'euros près de 50 000 euros reversés au siège par Indigo Saint-Jean-de-Luz en 2023 d'une année à l'autre ces variations apparaissent-elles sur le compte d'exploitation qui apparaît sur le compte d'exploitation net de même l'apparition de frais de structure en augmentation conséquente interpelle quelle est leur réalité ce sont deux exemples relevés parmi les nombreuses interrogations formulées par la commission et Ribéry est en total accord avec les demandes d'éclaircissement adressées aux délégataires par celle-ci pourquoi ces tentatives de minorer ces comptes d'exploitation net l'explication est simple et participe d'une logique comptable basique commercialement compréhensible de toute société exploitant un équipement public en DSP à partir d'un certain seuil fixé par la convention au regard du compte d'exploitation net est déclenché une redevance d'intéressement que va percevoir le délégant c'est-à-dire ici en l'espèce la ville tout l'art et la manière consiste pour le délégataire à ne pas atteindre ce seuil en faisant apparaître sur le compte d'exploitation net des frais financiers divers et variés je ne dis pas que c'est le cas pour les deux rapports présentés ce soir mais c'est bien à la ville de Saint-Jean-de-Luz de lever tout doute en posant les questions légitimes et pertinentes c'est ce qui va venir ce qui va arriver une considération donc générale sur le DSP propre à Eriberi si pour l'exploitation du casino la loi impose une gestion en délégation d'assises publiques il en est tout autrement pour le DSP auquel la ville a systématiquement recours pour la gestion des parcours souterrains des parkings souterrains et de la piscine je pense que le conseil a bien compris qu'un tel recours quasi dogmatique au DSP n'est pas la tasse de thé des Ribéry mais si en plus celui-ci devenait amer par manque de sucre c'est-à-dire par défaut calculé du reversement de la redevance d'intéressement il devient alors temps de s'intéresser à un autre mode de gestion qui s'appelle la régie publique non monsieur le maire le groupe le centre lusien prendra acte on ne peut pas rentrer dans les détails des échanges de la commission de contrôle financier non c'est pour ça c'est pour ça on a suffisamment dit deux choses au cours de cette commission on attend effectivement le troisième rapport et je n'en parlerai pas non plus ici puisque effectivement nos échanges et les documents auxquels on accède dans cette commission sont aussi couverts par le secret ou la confidentialité et demain il faut qu'effectivement les documents qu'on a demandé et qu'évoquait monsieur Lafitte on puisse y avoir accès et évidemment sous le sceau de la plus parfaite confidentialité parce qu'on regardera évidemment les comptes détaillés c'est du contrôle sur pièce voir si on avait un vrai doute ça serait du contrôle sur place en propre ou avec une assistance à maîtrise d'ouvrage donc effectivement il faut qu'on garde le sérieux des travaux de la commission et en tous les cas elle est installée et donc pour les 30 prochaines années les Lusiens auront un contrôle mais on ne sera peut-être plus tous autour de la table présents merci très rapidement pour répondre à monsieur Lafitte on a bien compris que vous étiez contre les contre les DSP quand on quand on veut tuer le chien on dit qu'il a la rage parce que laisser sous-entendre aussi que les délégataires trafiquent leurs comptes pour ne pas déclencher les enfin bon c'est quand même mais vous avez tendance à être un peu trop suspicieux en général avec tous ces sujets là et d'ailleurs toutes les DSP n'ont pas de clause forcément de clause à bonne fortune et les frais de siège et les frais de structure comme je vous l'ai dit tout à l'heure ce sont des frais que le groupe puisqu'on parlait du groupe Indigo applique sur toutes les DSP au niveau national et ça correspond à l'évolution de leur de leur compte et de leur fonctionnement au cours des années et donc oui c'est très bien qu'on ait fait cette CCF mais vous n'étiez pas obligé d'attendre le travail des services financiers pour analyser les rapports de DSP que vous recevez chaque année c'est quand même plus agréable de lire ça une fois que ça a été travaillé en amont c'est plus efficace car le travail est fait par les autres c'est toujours mieux il a fallu que vous attendiez 23 ans mais c'est plus facile à le critiquer aussi il a fallu que vous attendiez 23 ans pour la mettre en place on vous félicite on vous félicite vous aussi la rigueur c'est que quand c'est de l'argent public la suspicion il peut y avoir des suspicions parce que c'est de l'argent public qui est engagé à chaque fois et Ribéry est suspicieux vérifie participe à la vérification des comptes c'est de l'argent public et s'il n'y a pas de suspicion à avoir si on peut lever la suspicion et bien très bien levons-la il n'y a pas de soucis avec ça nous on considère nos DSP comme du partenariat et la confiance n'exclut pas le contrôle et c'est ce que l'on fait systématiquement en commission au niveau de la confidentialité des éléments qui circulent qui sont donnés lors de cette commission la confidentialité a été posée pour la commission de vérification des rôles datés HRS pas sur cette commission là allez bon je vous propose pardon s'agissant de DSP s'agissant du casino moi ça m'interpelle parce qu'une délégation de services publics ça pour but l'intérêt général le casino on ne peut pas parler d'intérêt général par exemple les urgences de la polyclinique c'est une délégation de services publics et c'est voilà on ne va pas dériver de marbieux chaque année vous nous on sait on sait que vous n'avez pas les casinos bon ça fait un temps que et je ne pense pas que les urgences de la police soient une DSP allez je ne pense pas que les urgences de la police soient une DSP tout le monde prend acte de ce rapport de ces deux rapports délégation numéro 13 compte financier 2003 de Saint-Jean-Luz animation et commerce monsieur Soro le comité de direction de Saint-Jean-Luz animation et commerce a approuvé son compte financier 2023 avec les résultats présentés ci-dessous vous avez le tableau en fonctionnement donc au total 257 772 47 et en investissement 16 000 008 07 euros et donc proposer au conseil municipal de prendre acte du compte financier 2023 de Saint-Jean-Luz animation commerce annexe 7 des interventions non vous prenez acte très bien je vous remercie je vous dirai tout à l'heure modification des statuts désignation de représentants supplémentaires et son suppléant pour le PCC sud-aquitaine monsieur Etcheverry par délibération du numéro 19 du 6 avril 2018 la commune a approuvé la création de l'établissement public de coopération culturelle Saint-National du Sud-Aquitaine ainsi que ses statuts définis par les membres fondateurs par délibération numéro 20 du 10 décembre 2020 la commune a révisé les statuts de le PCC fixant une contribution financière annuelle de 100 000 euros ainsi qu'une participation au plan pluriannuel d'investissement 2020-2023 de 18 000 euros afin de répondre aux évolutions des engagements financiers aux nouvelles obligations liées à l'intégration d'infrastructures culturelles et de garantir une représentation adéquate dans les organes de gouvernance il est proposé de modifier les statuts de l'EPCC sud-aquitaine les modifications proposées sont les suivantes donc désignation d'un représentant supplémentaire il est proposé d'augmenter le nombre de représentants de la commune de Saint-Jean-de-Luce au conseil d'administration de l'EPCC en passant de 1 à 2 cette modification permettra de mieux refléter l'implication croissante de la ville dans les projets de l'EPCC et d'assurer une meilleure représentation des intérêts locaux ensuite une intégration d'un nouveau bâtiment la commune a ouvert le centre culturel Péiouco-du-Ar en septembre 2023 remplaçant les équipements précédents il est nécessaire de modifier les articles 22 et 23 des statuts pour formaliser l'intégration de ce nouvel équipement dans les infrastructures mises à disposition de l'EPCC conformément à la convention pluriannuelle d'objectifs la révision des contributions financières afin de refléter les nouvelles réalités financières et de soutenir l'ouverture du centre culturel Péouco-du-Ar il est proposé d'augmenter la contribution de la commune à 250 000 euros les contributions des autres membres fondateurs seront ajustées comme suit ville de Bayonne 476 000 euros ville d'Anglette 515 000 euros ville de Boucaud 100 000 euros ville de Saint-Jean-de-Luz 250 000 euros état 590 000 euros région Nouvelle-Aquitaine 212 000 euros département des Périnées-Atlantiques 150 000 euros les crédits budgétaires seront prévus au budget primitif 2025 sur le compte 655 68 tiré 311 il est précisé que l'aide financière à hauteur de 150 000 euros qui a été versée sous forme d'une subvention additionnelle programmation en 2024 sera intégrée aux contributions statutaires dès 2025 il est proposé au conseil municipal d'approuver la modification des statuts de l'EPCC du Sud-Aquitaine en joint à la présente délibération de désigner le deuxième représentant de la commune et son suppléant au conseil d'administration de l'EPCC d'autoriser monsieur le maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération je vous remercie les interventions n'ont pas donc je vous propose juste pour le second représentant de la commune madame Ledesma adjointe à la culture et en suppléant monsieur Bruno Garayalde pas d'opposition pas de vote contre je vous remercie comment non je mets l'adjoint à la culture alors en suppléant si vous voulez à la place de monsieur Garayalde je pense pas qu'il sera vexé si vous voulez si vous voulez vous voulez madame de Barbieux ou attendez je vous je vous aurais pas proposé vous m'auriez dit non vous m'auriez sauté au lampadaire je vous propose bon bon allez on reste donc sur la proposition initiale merci convention mise à disposition des fonciers communaux au SMPBA monsieur Maquereau par délibération du 23 septembre 2022 le conseil municipal avait approuvé la mise à disposition des parkings l'AYAT dans l'ancienne dénomination Chantaco entre la communauté d'agglomération Pays Basque et la commune le syndicat des mobilités Pays Basque Hadou ayant la compétence concernant la gestion des parkings la commune a été sollicitée par le SMPBA pour la mise à disposition des fonciers communaux pour la création et la gestion des trois parkings relais Ilarguia Chantaco et Acotes ces parkings s'inscrivent dans le cadre des pôles d'échange multimodaux développés par le SMPBA afin de favoriser l'intermodalité et encourager l'usage des transports en commun une convention de gestion entre la commune et le SMPBA est proposée afin de définir les obligations de chacune des parties en actant la mise à disposition des fonciers nécessaires pour l'aménagement et la gestion de ces parkings relais la convention prévoit la mise à disposition de ces fonciers pour une durée de 70 ans moyennant la somme symbolique de 1 euro par an il est proposé au conseil municipal d'approuver la mise à disposition des fonciers communaux des parkings relais d'Ilarguia Chantaco et Acotes au profit du SMPBA dans les conditions exposées dans la convention en annexe et d'autoriser M. le maire ou son adjoint délégué à signer la convention correspondante avec le SMPBA actant la mise à disposition de ces fonciers communaux Je vous remercie c'est une délibération qu'on avait déjà prise mais envers la communauté d'agglomération et comme c'est le syndicat le SMPBA et donc je signale que je ne prendrai bien sûr pas part au vote M. le maire merci je voulais juste profiter de cette délibération avant de rentrer sur le fond pour interroger pour le coup le président du syndicat des mobilités que vous êtes sur quel est le bilan de ces parkings en 2024 puisque vous nous aviez invité l'année dernière Pascal Laffitte au titre du groupe et Ribéry et moi-même pour le centre lusien dans votre bureau pour avoir la présentation du bilan et de l'expérimentation voie de bus aujourd'hui est-ce que ces parkings relais ont évolué en termes de fréquentation par rapport à la saison précédente 2023 donc on a deux ans de recul et quid de l'utilisation de la navette des plages puisque tout à l'heure on a parlé du réaménagement effectivement de la première plage celle des Romardi alors sur je vais être clair sur les parkings relais Chantaco et Ilaria ont très mal fonctionné on pense sincèrement qu'on avait un problème de cadencement des bus cadencement à bus dû au manque de chauffeurs puisqu'aujourd'hui on est encore au manque de chauffeurs je crois qu'hier je suis resté jusqu'à quasiment à minuit à mes services au syndicat pour gérer le ramassage scolaire sur l'ensemble du Pays Basque où on a de réels problèmes donc pas de chauffeurs pas de bus pas de cadencement le parking d'Acos quant à lui a pas trop mal fonctionné disons non 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 mais il faut dire il y a des voitures alors des voitures qui servent pour Acos et des voitures qui servent pour le covoiturage puisqu'aujourd'hui le TNC est en site au covoiturage donc on est en train de travailler là-dessus donc aujourd'hui on a trois parkings demain je pense qu'ils serviront puisqu'on aura quand même des lignes de bus à partir du 6 janvier tous les quarts d'heure entre Bayonne et Saint-Jean-de-Luce donc je pense que ce sera vraiment l'aubaine pour les salariés les salariés du centre-ville qui qui viennent travailler qui pourront se regarder sur un parking gratuit donc je le répète un cadencement tous les quarts d'heure de 6h du matin de mémoire à 23h ou 23h30 et quand je parle un quart d'heure un quart d'heure c'est toute la journée c'est pas le matin et le soir juste ça sera toute la journée la navette des plages alors la navette des plages cette année alors contrairement au reste l'an dernier elle avait très mal fonctionné et cette année on avait quasiment des bus qui fonctionnaient suivant les heures bien sûr à plein puisque la navette partait du parking des Larguilla faisait le pardon du parking d'Akots ne desservait plus Larguilla puisque l'an dernier ça faisait une au bout enfin il n'y avait pas de sens et filait directement sur le boulevard tiers et c'est vrai que cette navette a trouvé sa clientèle cette année et l'année dernière dans leur cours de cette réunion votre collaborateur nous disait que le passage de la navette en payant n'avait pas dégradé le taux de fréquentation c'est le même résultat cette année ? oui on est en augmentation on est toujours en payant mais on l'a alors cette année on l'a nettement augmenté puisqu'il y a même alors je vous parle aux heures chargées il aurait presque fallu en mettre une deuxième mais c'est toujours pareil il manque de choses bon bref c'est pas une question de moyens c'était une question de personnel je l'ai pas pris cette année je l'avais pris au mois d'août 2022 c'est combien le trajet vous savez le montant du alors en ayant la carte la carte d'abonnement je crois que c'est 0,96 d'accord donc moins d'un euro 0,96 après je sais pas tout le tarif en tête vous m'excuserez mais il y a un pass famille aussi s'ils sont 4 ou 5 enfin voilà tout ça tout ça est dégressif après merci monsieur le maire pour ces précisions on avait été appelé à délibérer pardon et donc j'en reviens parce qu'aujourd'hui ces sujets de parking relais vont devenir d'actualité sur l'ensemble de la côte puisqu'il y a un qui va être construit à Urugnes l'autre est en train de l'Urugnes si je peux dire c'est sur le territoire d'Urugnes et vous verrez demain on a une délibération agglomération sur un projet d'arrêté de ZFE donc aujourd'hui je pense que ces parkings vont être amenés à se multiplier sur toutes les entrées de l'agglomération entre Handaï et Tarnasse Merci monsieur le maire pour ces précisions du syndicat des mobilités je vais revenir sur votre casquette de maire pour le coup nous étions le 23 septembre 2022 dans quasiment jour pour jour il y a deux ans appelés à délibérer sur trois sujets en rapport avec les mobilités celui du transfert du foncier celui du plan de financement 4 millions et des poussières pour les trois parkings et puis la gratuité de la navette des plages avec la participation financière de la ville lorsque nous étions dans votre bureau en septembre 2023 votre collaborateur Guillaume Laval nous a indiqué que c'était passé en payant qu'il n'était pas là pour faire de la politique et je lui avais dit effectivement mais moi en tant qu'élu j'aurais bien aimé être informé que cette navette des plages était passée comme étant payante tout simplement parce qu'on a passé une convention avec le syndicat des mobilités pour le financer et la contrepartie de notre subvention c'est la gratuité des navettes des plages et donc cette convention qu'on a passée avait pour objectif pendant deux ans de nous amener à participer à hauteur de 36 000 euros sur les 72 000 il me semble si je me trompe sur les chiffres en tous les cas on donne une subvention au syndicat des mobilités pour la gratuité de cette navette donc ma question c'est est-ce qu'on a versé une somme en 2023 et est-ce qu'on a prévu d'en verser une en 2024 ah non du moment attendez du moment où la navette est devenue payante il n'y a plus de subvention d'équilibre il n'y a plus voilà non non mais voilà c'était le et aujourd'hui alors la question de payant gratuit je vous dis bon ça n'a pas changé grand chose la preuve c'est que cette année elle a très bien fonctionné c'est qu'après les gens les gens ne s'y retrouvaient plus ils prenaient la navette des plages elle était gratuite ils prenaient la ligne 3 c'était payant c'est ça donc aujourd'hui il y a pas mal de villes comme nous on leur parle cité Hondres enfin qui font partie du syndicat des mobilités qui avaient ce double comme nous une gratuite une payante et ça met le bazar les chauffeurs ils se font insulter parce qu'on leur dit à l'allée c'est gratuit maintenant ils ne se rendent pas compte qu'ils prennent une autre ligne et maintenant c'est payant bon ça mettait un peu la panique c'est pour ça qu'aujourd'hui quasiment toutes les communes font les navettes non non mais voilà je voulais juste m'assurer donc ce qui veut dire que cette convention qu'on avait passée le 23 septembre 2022 elle n'est plus applicable et ça fait le lien avec la convention qui est ce soir proposée pour le transfert de ces fonciers à l'époque sur cette délibération sur le transfert des fonciers communaux à la communauté d'agglomération du pays masque on avait voté contre voté contre parce qu'il y avait un certain nombre de questions floues dans cette question qui était la première dans cette convention la première c'était qui était l'occupant et on s'était étonné dire on signe avec la communauté d'agglomération pays masque mais l'occupant réel c'est le syndicat des mobilités quand on résilie la convention pour faute de l'occupant on lui verse une indemnité au prorata de la partie non amortie des travaux et à l'époque on vous avait alerté en disant mais où est le plan d'amortissement du syndicat des mobilités ou de la communauté d'agglomération mais le maître d'ouvrage c'était le syndicat des mobilités effectivement document qui n'est toujours pas annexé à la convention et on est sur 70 ans 70 ans pour 20 000 mètres carrés 70 euros ça fait pas très cher du mètre carré je vais pas vous refaire la lecture 0,4 x 0,48 donc ce soir on va voter contre cette convention de la même manière qu'on avait voté la fois précédente tout simplement au motif qu'on est bien revenu sur le véritable occupant mais quid de la précédente convention parce que moi j'aurais aimé voir ce soir une délibération annulant la convention passée avec la communauté d'agglomération pour délibérer ce soir avec le syndicat des mobilités parce qu'en votant à deux ans d'intervalle quasiment jour pour jour on a transféré ou on va transférer à deux entités notre foncier mais c'est pas possible juridiquement c'est pas possible je suis d'accord mais la quelle attendez je vais vous dire la convention précédente avec la communauté la CAPB mélanger les pinceaux avec la CAPB elle n'a jamais été signée alors elle n'a jamais été signée parce qu'en plus la convention précédente vous regarderez concernait deux parkings et non pas trois tout à fait tout à fait voilà et elle évoquait le troisième à venir et effectivement la seule différence dans cette convention qui nous est proposée ce soir c'est dans le préambule un paragraphe qui change deux et un projet et aujourd'hui on a bien trois parkings réalisés sinon pour le reste elle est au mot à mot identique donc la convention avec la communauté d'agglomération n'avait pas été signée donc c'est ce soir avec le syndicat des mobilités je vous reprends merci alors je sais que le prix paraît l'euro symbolique mais après aujourd'hui c'est la volonté de faire des parcs relais et il faut être clair si le syndicat des mobilités devait acheter au prix réel du foncier on ne ferait aucun parking aucun parking l'idée c'est monsieur le maire l'idée c'est surtout pas de vendre ce foncier qui est stratégique en rentrée de ville au syndicat mais se dire il y a une redevance normale qui aurait pu être apportée parce que un euro par an pendant 70 ans c'est un petit peu léger et d'autant que les deux motifs d'annulation de résiliation de la convention c'est soit un motif d'intérêt général et nos successeurs pourront voir un motif d'intérêt général de résilier cette convention et de récupérer le foncier parce que si ça ne fonctionne pas demain à Chantaco comme ça ne fonctionne pas aujourd'hui peut-être qu'on sera dans notre intérêt légitime à récupérer par contre moi ce que j'attendais en 2022 et ce que j'attends ce soir et c'est ce qui expliquera pourquoi on ne vote pas cette convention c'est le plan d'amortissement du syndicat des mobilités je ne peux pas croire qu'on l'amortira sur 70 ans donc ces 4 millions donc ils sont amortis sur 10 ans 15 ans 20 ans maximum mais c'est voir peut-être plus non non 20 ans d'année et donc se dire quelle est l'échéance à partir de laquelle légitimement ceux qui vont nous succéder dans cette salle pourront se dire pour motif d'intérêt général je veux récupérer mon foncier qui est stratégique pour Saint-Jean-de-Luce voilà c'est ce qui manque donc la dernière fois il y avait des éléments beaucoup plus flous qui justifiaient notre vote contre ce soir on a réduit les incertitudes c'est le compte d'amortissement le plan d'amortissement qui nous gêne c'est la seule raison pour laquelle on vote contre s'il avait été joint et si nos remarques de 2022 avaient été prises en compte évidemment qu'on vous aurait suivi sur ce transfert de foncier merci merci monsieur Eric Berry va voter pour sa délibération concernant l'intérêt stratégique de ces trois parkings là peut-être pas aujourd'hui en 2024 mais certainement dans les années à venir donc il est important qu'il soit déjà en place après les conventions peuvent être réécrites excusez-moi je vous coupe je vois le parking j'étais il y a un mois en déplacement à Garros sur le parking parking Relais de Garros un parking qui a 5 ans il y a un an qui commence à fonctionner et être à Troc-Arplein il faut on fait le même constat donc Eric Berry on va venir un petit peu au secours de ces trois parkings là qui existent dans la mesure où nous on a une résilience une récurrence sur ce positionnement là c'est à dire qu'on les a portés on les porte depuis un petit moment depuis deux mandatures en demandant des parkings Relais mais pas que Eric Berry il va voter oui à sa libération avec quelle considération relative à la fréquentation à l'issue de la saison estivale notamment en ce qui concerne Ilarguia et Chantaco à défaut de chiffres actualisés quant à la fréquentation de ceux-ci il semblerait que visuellement et d'après les remontées de la part de nombreux lusiens le constat d'une sous-occupation de ceux-ci est hélas assez proche de la réalité c'est ce que vous venez de confirmer on va attendre d'avoir des chiffres définitifs de fréquentation hélas disais-je car dans la mesure où dans les années à venir l'urbanisation ira croissante le long des deux axes majeurs pénétrants que sont la RN 810 et la D918 ces parkings relais extérieurs sont appelés à devenir des solutions pertinentes quant aux problèmes majeurs des mobilités et lusiennes monsieur le maire nous vous savons sensibles à ce problème en tant que président des mobilités du Pays Basque et expérimentateur hélas malheureux des voies de bus en site propre l'an dernier donc 250 000 euros d'argent public pour cette expérimentation à notre humble avis à partir de constats factuels quelques pistes d'amélioration sont possibles afin de rendre ces parkings relais plus attractifs et efficients ce qui les rend assez peu attractifs et efficients c'est déjà pour nous on l'a déjà relevé à plusieurs reprises la présence d'un méga parking au plus près de l'hyper centre et donc hyper également hyper attractif pour les véhicules absence de voies et on revient sur ça sachant la polémique qu'il y avait eu l'année dernière absence de voies de bus en site propre échec donc de l'expérience l'été dernier avec comme en partie pour nous l'explication suivante à ne rien préparer vous vous préparez à l'échec c'est pas de moi c'est de Benjamin Fraquin pas d'incitation claire et massive à utiliser les parkings relais et la signalétique de ceux-ci est encore quelque peu ringarde c'est à notre avis sur ces deux derniers points que peut porter dans l'immédiat et à moindre coût un effort cet effort est à faire dans les mois à venir il faut rendre ces parkings attractifs et efficients c'est important voilà mais qu'ils soient là c'est déjà bien merci monsieur Lafitte sur cette délibération donc vous êtes contre contre ok monsieur Lafitte c'est bon pour vous très bien je vous remercie délibération suivante c'est une convention c'est une convention avec le collège Saint-Thomas d'Aquin Madame Duard pour faciliter le stationnement des usagers demeurant ou travaillant en centre-ville et libérer ainsi des places dans le coeur de ville la commune utilise depuis 1999 la cour du collège lycée Saint-Thomas d'Aquin en parking pour une ouverture saisonnière au public les 96 emplacements de ce parking sont occupés par les usagers sous forme d'abonnement payant une priorité étant accordée aux personnes demeurant ou travaillant en centre-ville la direction de l'établissement propose la reconduction de ce dispositif pour 3 années supplémentaires selon les conditions suivantes la durée de la convention sera de 3 ans à compter de 2024 la redevance forfaitaire a versé par la commune 3 807 euros qui représente 3 550 euros plus 257 euros de consommation électrique et divers il est proposé au conseil municipal d'approuver la mise à disposition de la cour du collège lycée Saint-Thomas d'Aquin pour l'ouverture d'un parking payant saisonnier aux conditions ci-dessus autorisé monsieur le maire ou son adjoint délégué à signer la convention correspondante je vous remercie Mme Duhar je suis délibérateur pas de question à votre contre à l'extension merci délibération suivante tarification pour l'année 2024 des Halles municipales monsieur Soro les Halles valorisent les produits locaux tout en contribuant à la promotion du territoire de la commune la ville est régulièrement sollicitée pour la location des Halles par les entreprises organismes publiques ainsi que par les associations selon les tarifs définis bon je vous fais fi de tous ces tarifs que vous avez dû lire et calculer avec grande attention il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser la location des Halles municipales aux entreprises organismes publiques et associations d'adopter la grille tarifaire 2024 pour la location des Halles applicable au 1er octobre 2024 d'autoriser monsieur le maire ou son adjoint délégué à signer tout document assurant la mise en oeuvre de cette délibération une petite précision bien sûr c'est l'occasion des Halles ça permet aussi de rentabiliser l'entretien et la sécurité entre autres et le nettoyage mais bien sûr c'est en travail en collaboration avec les stands présents à l'intérieur c'est mieux dans le disant merci monsieur je vous remercie on continue avec la création d'un tarif d'exploitation relatif à l'occupation du domaine public pour le marché de Noël la commune souhaite installer un marché de Noël sur la place Fauche du 29 novembre 2024 au 8 janvier 2025 en décembre 2025 et également en décembre 2026 pour cela la commune a mis en ligne le 11 juin 2024 son profil acheteur une consultation en vue de l'occupation du domaine public communal pour l'installation et l'exploitation d'un marché de Noël une seule offre a été réceptionnée par la SRL Bida Park la société présente toutes les caractéristiques pour assurer la bonne exploitation de ce marché de Noël pour les 3 ans venir 2024, 2025 et 2026 le candidat s'engage à prévoir la commercialisation de 21 chalets de couleur bois l'installation et la gestion de plusieurs attractions pour enfants la décoration du lieu en rapport avec le thème imposé par la ville la montante de la redevance proposée est fixée à 1000 euros par an il est donc proposé au conseil municipal d'approuver la création d'un marché de Noël aux conditions exposées ainsi que le montant de la redevance d'autoriser monsieur le maire à signer tout document concourant à la mise en oeuvre de la présente délibération je vous remercie je vous remercie madame bonsoir alors après Anglette Biarritz Andai Bayonne donc Saint-Jean-de-Luce s'apprête à organiser son tout premier marché de Noël le tarif pour l'occupation de l'espace public a été fixé à 1000 euros pour une période d'un mois et demi un montant qui ressemble à un véritable cadeau de Noël et qui est relativement bas par rapport aux autres devances perçues par la ville vous justifiez ce prix par le risque commercial pris par le prestataire un argument compréhensible cependant pourquoi avoir maintenu ce tarif pour une durée de 3 ans selon nous il est essentiel d'évaluer la situation à l'issue de la première année ce bilan devra inclure tous les coûts réels supportés par la ville l'électricité avec l'installation d'un compteur pour mesurer la consommation réelle l'eau ainsi que le coût du travail des employés municipaux notamment ce qui concerne la sécurité et le nettoyage de la place et non ce n'est pas le père Noël qui prend ses charges en main si ces coûts dépassent la redevance cela reviendrait à subventionner ce marché c'est pourquoi nous nous abstenons lors de cette délibération merci je ne sais pas quoi répondre père Noël ou Olencero ça dépend c'est à vous de choisir la thématique de Noël c'est Olencero à Saint-Jean-de-Luz donc oui on a fait ce choix c'est une nouvelle animation on a un nouvel espace place Foch avec 21 chalets dont une grosse partie ce sont des commerçants locaux avec un choix au niveau de la qualité avec des animations c'est un choix sur un mois avec une ouverture imposée avec une chose une nouveauté qui est en complément de tout ce qu'on fait au niveau des animations et que la ville elle-même ou Saint-Jean-de-Luz d'animation ne pourrait pas organiser donc voilà je crois qu'il n'y avait pas de marché de Noël c'est vrai qu'on est une des rares villes ne pas en avoir donc on voulait annoncer parce que c'est une partie d'une animation alors c'est vrai que 1000 euros je ne sais pas je fais partie de la commission donc c'est peut-être par contre par rapport à d'autres villes je ne vais pas nommer où c'est des prestataires ou extérieurs là je crois que la totalité des cabanes si je peux dire ou des chalets vont être occupés par les commerçants lusiens donc il y a un réel engroulement mon intervention n'était pas sur cela c'était sur le fait qu'on peut évaluer au bout d'un an ou en année pour voir le coût exact c'était pas pour remettre en cause du tout de toute façon je ne sais pas si c'est révisable ou pas mais de toute façon on fera évaluer le coût parce que de toute façon le coût des fonctionnaires de la ville manifestation par manifestation sont répertoriés sont répertoriés donc ça sera facile à l'avoir ok très bien je prends note merci oui monsieur j'ai effectivement quelques petites questions juste de compréhension dans un premier temps donc c'est vrai qu'on a en commission commerce parlez dans le micro pardon 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 donc oui on a dans le même esprit quelques petites questions mais de compréhension donc on a compris que c'est le prestataire qui investissait 300 000 euros qui achètent les chalets les candidatures vous sont soumises pour c'est ça pour l'attribution on a travaillé ensemble pour les candidatures des exposants donc elles vous sont soumises oui et en fait c'est lui qui décide c'est vous qui décidez par rapport à au choix on a une collaboration puisque il y a 21 stands donc on a fait un appel d'offres auprès vous n'avez pas plus de candidatures que les candidatures on a fait un appel par rapport à ceux qui voulaient qui voulaient répondre ça correspond à ce qu'on a eu au niveau le coût de la location d'un chalet vous le connaissez oui sur la période oui 2800 euros hors taxe 2100 euros par chalet 2800 2800 euros pour un chalet voilà c'est ça voilà il y a des différents tarifs par rapport à la taille il y en a un qui est sur 4,20 m qui est à 3400 euros ça c'est le coût de la location par commerçant fin novembre oui ça va je vous dis la date ça va fin novembre jusqu'au 8 janvier et avec alors aussi il y a avec obligation d'ouverture tous les jours enfin des horaires même ouvert le 25 décembre après-midi le 1er janvier également nous on s'était renseigné à l'époque par rapport à Saint-Jean-Gilles-Animation une location donc nous on a pour louer du matériel pour le remettre en location ensuite ça nous coûtait 1600 euros par unité donc on avait un coût de 33 600 euros hors taxe à l'époque ok ok donc c'est vrai que nous après la dernière question on estimait aussi enfin on ne sait pas ce que vous avez estimé en termes de redevances mais on pense que c'est peut-être un peu insuffisant au regard bon des coûts électricité fuide et puis entretien nettoyage de de la place en tout cas mais bon ça c'est votre c'est votre décision après peut-être aurait-il fallu effectivement faire une année et puis voir si ça justifie de relever cette redevance au regard des coûts pour la mairie et au regard du fait que est-ce qu'il va réussir à rentrer dans ses frais aussi aujourd'hui je pense il faut laisser fonctionner un an comme je le disais madame Altebé Routi on va voir un peu un coût nous un coût de charge pour la ville ce qu'il en est je ne sais pas après si ça sera peut-être que demain il faudra baisser il faudra rien prendre du tout si on veut garder l'animation comme peut-être bon on ne sait pas voilà on est d'accord une petite précision parce qu'il y a l'investissement donc par rapport à la société qui est une société locale puisque c'est une société qui est installée à Bidard et qui organise déjà le marché de Biarritz et vous imposez d'ouvrir le 25 décembre on n'impose pas c'est parti du cahier des charges l'après-midi oui vous avez dit une société locale oui Bidard Bidard oui oui très bien non mais Bidard ce qui m'étonne peut-être oui Bidard c'est ici on parle un petit peu basque à Bidard on a dû l'entendre je pense à la présentation enfin anecdotique à la présentation à la commission où il présentait ce qui allait être vendu dans ces chalets de Noël on avait des bracelets des sacs etc et des maquillats et maquillats c'est écrit M A Q U I 2 L A S alors on a eu si jamais ça doit passer c'est repris de l'exenso par une société locale ça fait frissonner quand même quand on fait une commission ici en lieu en lieu et place ici sur l'Eschkara la charte de l'Eschkara je pense que l'adjoint délégué à la langue basque surveillera la plaquette d'autant plus qu'un ministre démissionnaire offre un maquillat un maquillat un ministre en place on va soigner l'aspect et d'abord beaucoup de respect pour l'autographe de la langue basque voilà rien d'autre je ne sais pas ce que j'ai sur ma fiche cette délibération je propose de passer au vote donc qui est contre qui s'abstient le groupe le groupe le centre lusien va s'abstenir en attendant de voir le contrat qui aura été signé d'accord très bien je vous remercie emplacement de vente sur le domaine public donc pour l'air de la Nivelle la cabane du port pour monsieur Soro il a été procédé à divers appels à candidature pour le renouvellement d'emplacement de vente sur le domaine public communal air de la Nivelle avenue Pierre Laramendi activité de restauration emportée à partir d'un véhicule aménagé et cabane du port promenade de Jacques Thibault activité de restauration et donc proposé au conseil municipal de fixer une redevance forfaitaire de 3000 euros non assujettie à TVA par an révisable selon les modalités de fixation annuelle des droits de place et de stationnement sur la commune pour une durée de 5 ans sur l'air de la Nivelle à la SARL by madame Vatre-Charlotte de fixer une redevance forfaitaire de 4000 euros non assujettie à la TVA par an révisable sont les modalités de fixation annuelle des droits de place et de stationnement sur la commune pour une durée de 5 ans au niveau de la cabane du port à monsieur Muller Jean-Christophe je vous remercie quelqu'un est contre quelqu'un s'en fière je vous remercie des révélations suivantes l'hédicule de la place Foch sur monsieur Soro dans le cadre dans le cadre de l'aménagement de la place Foch la commune a lancé un appel à concurrence pour l'exploitation de l'hédicule numéro 2 la commune a reçu un total j'ai un souci informatique a reçu un total de 11 dossiers proposant diverses offres alimentaires après analyse la commission commerce artisanat développement économique tourisme animation et événementiel propose de retenir le candidat monsieur Thibault Gélos pour un projet de petite restauration en effet le projet de ce candidat a été jugé comme étant l'offre la plus avantageuse et la mieux adaptée au site il est donc proposé au conseil municipal de fixer une redevance fixe de 10 000 euros non assujettir la TVA par an ainsi qu'une part variable correspondant à 10% du chiffre d'affaires révisable sur les modalités de fixation annuelle de droit et place de stationnement sur la commune pour une durée de 5 ans à monsieur Thibault Gélos je vous remercie monsieur Rau pas de question pas de votre contre attention si 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 pardon excusez-moi j'ai pas été réactif s'il vous plaît merci ils sont dissipés ce soir dans un contexte commercial ultra concurrentiel sur cette nouvelle place fauche souhaitant bonne chance à monsieur Gélos pour l'exploitation de l'édicule numéro 2 idem pour l'exploitant de l'édicule numéro 1 d'ailleurs à ce propos l'exploitant de l'édicule numéro 2 devra s'acquitter d'une revenance fixe et d'une part variable de 10% sur le chiffre d'affaires ces modalités sont-elles identiques pour l'ensemble des biens communaux mis en gérance par la ville à savoir l'édicule numéro 1 la cabane de Sainte-Barbe le bar du pôle culturel ou la guinguette des Romardi c'est une question financière pour la recette communale d'une part mais aussi et surtout une question d'équité alors je sais que la guinguette des Romardi c'est oui je sais que Sainte-Barbe c'est oui les autres je vais regarder on est prenez une petite synthèse je pense que oui mais bon on va vous faire un retour mais pour certaines c'est sûr parce que j'ai vu passer moi-même les contrats juste on a apporté depuis quelques années donc un pourcentage sur le chiffre d'affaires qu'il n'y avait pas avant très bien si vous avez une synthèse on est preneur merci sur cette délibération personne est contre personne s'abstient ok je vous remercie Foulet-Luisienne M. Jean-Daniel Bayoula application de tarifs donc c'est rapide la commune organise chaque année le 1er dimanche du mois de décembre une course pédestre de 11 km avec départ et arrivée place 814 cette manifestation est ouverte aux personnes licenciées ou non licenciées à partir de la catégorie cadet il est proposé de fixer le tarif d'inscription de cette manifestation comme suit inscription en ligne 18 euros inscription sur place le jour de la course 20 euros il propose au conseil municipal d'approuver les tarifs d'inscription de la manifestation Foulet-Luisienne visée ci-dessus et d'autoriser M. le maire ou son adjoint délégué à signer tous les actes afférents je vous remercie pas de questions pas de votre compte pas de l'instention merci saison culturelle 2024-2025 fixation de tarifs à M. Lezema dans le cadre de la continuité de la mise en service de la salle de spectacle Tanka du centre culture et Péyucot-du-Arc et afin d'accueillir de nouveaux événements liés au spectacle vivant dans le cadre de sa prochaine programmation culturelle il est ainsi proposé de rajouter une catégorie de tarification applicable pour la billetterie des spectacles organisée par la direction culture à compter du 1er octobre 2024 chaque spectacle donne lieu à une tarification différenciée selon 5 catégories signalées par les lettres suivantes A+, A, B, C, D le choix de la tarification se fait en fonction du coût du spectacle de la notoriété de l'artiste et du taux de remplissage escompté il est proposé d'ajouter une tarification B+, intermédiaire entre A et B donc tarif plein 24 euros tarif réduit 19 tarif abonné plein 19 tarif abonné réduit 15 et tarif enfant 10 euros les tarifs applicables à ces différentes catégories seraient donc les suivants je pense que vous avez lu le tableau ces tarifications ne s'appliquent qu'au spectacle organisé par la commune de Saint-Jean-de-Luce la billetterie est assurée par le service culture conformément à la régie de recettes mixtes instituées il est précisé qu'en cas d'annulation d'un spectacle organisé par la ville tous les billets vendus seront intégralement remboursés aux spectateurs en cas de report du spectacle plusieurs possibilités seront offertes à l'acheteur validité prolongée du billet acheté ou remboursement du billet les billets vendus ne sont ni repris ni échangés ni remboursés à l'exception d'une annulation d'une modification ou d'un report de spectacle du fait de l'organisateur ou du producteur il est proposé au conseil municipal d'approuver la nouvelle tarification indiquée ci-dessus d'autoriser monsieur le maire ou son adjoint délégué à signer tout document relatif à la mise en oeuvre de la délibération je vous remercie pas de questions pas de vote contre l'abstention ajoutant des tarifications de la location de la salle madame Lézma par délibération numéro 21 du 9 juin 2023 le conseil municipal a délibéré pour l'approbation des tarifs de location des modalités de mise à disposition de la salle Tanka et des espaces aux utilisateurs après une année de fonctionnement et afin de répondre au mieux aux demandes des associations et des entreprises il apparaît nécessaire de créer de nouvelles prestations à la salle Tanka et au centre culturel par la présente délibération il s'agit de fixer le montant de nouvelles prestations de la location de la salle Tanka pour les associations et les entreprises donc un technicien sans lumière une journée de 12h 410 euros hors taxes service de billetterie fait par notre service billetterie vous avez le tableau je peux vous le passer mise à disposition des studios du centre culturel Péucot-du-Hard pour des stages à côté de ces nouvelles prestations de location de la salle du spectacle Tanka la commune de Saint-Jean-de-Luz met à disposition des associations culturelles lusiennes des espaces de pratiques collectives il est proposé aux associations la location de ces 4 studios Kima Lohia Isara et Aïseta pour des stages à la demi-journée la journée au week-end donc 50 euros TTC la demi-journée 100 euros la journée 200 le week-end tarifs de location de la salle Tanka les tarifs de location étaient fixés dans la délibération du 9 juin 2023 sur la base d'estimation financière et de temps passé il est indispensable de réajuster ces tarifs compte tenu de la mobilisation importante du personnel technique sur l'organisation des spectacles il est donc proposé de revoir les tarifs à compter du 1er octobre 2024 avec une augmentation de 150 euros par rapport à la saison 2023-2024 comme suit ces tarifs journaliers sont assujettis au taux de TVA en vigueur 20% il est précisé que des dérogations à cette tarification avaient été prévues initialement dans la délibération du 9 juin 2023 celles-ci continueront à s'appliquer à savoir cette tarification ne s'appliquera pas au spectacle dont l'organisateur est la ville elle-même elle ne s'appliquera pas au spectacle organisé par les écoles collèges et lycées situés sur la commune de Saint-Jean-de-Luce dans la limite d'une mise à disposition d'un jour par an pour les partenaires institutionnels publics ayant participé au financement du centre culturel la salle pourra être mise à disposition gracieusement dès lors que la manifestation s'inscrit dans le cadre du spectacle vivant et qu'elle ne vienne pas interférer dans la saison culturelle de la ville et de la scène nationale du sud-aquitain les associations lusiennes à but non lucratif ayant leur siège social à Saint-Jean-de-Luce qui concourt à la satisfaction de l'intérêt général et qui ont un projet en lien avec le spectacle vivant se verront accorder un abattement de 50% sur la grille tarifaire indiquée ci-dessus abattement non applicable pour les configurations place debout forum et conférences réunions il est proposé au conseil municipal d'approuver les nouvelles prestations proposées à la salle tant qu'à d'approuver la nouvelle tarification de la salle je vous remercie cette délibération pas d'abord de compte pas d'abstention je vous remercie commencez le partenariat pluripartit 2024-2026 relatif à la démarche éducation artistique en Pays Basque toujours en Mélésma la culture est une compétence partagée entre les collectivités territoriales et l'Etat qui au Pays Basque font le choix de s'adresser à ses habitants au travers d'une démarche concertée en matière d'éducation artistique et culturelle depuis 2022 les communes disposant d'un service des affaires culturelles la CAPB le département des Pyrénées Atlantiques la région Nouvelle-Aquitaine et l'Etat ont engagé une réflexion pour définir l'EAC de manière harmonisée afin de proposer une offre cohérente et qualitative à l'échelle du Pays Basque cette démarche est soutenue par un groupe projet d'acteurs de la société civile cette collaboration a permis de dresser un état des lieux des actions EAC sur le territoire d'élaborer et conjointement la charte de l'EAC en Pays Basque élément central de la convention cadre de définir les modalités et formes d'action partagées exposées dans la convention à ce jour la CAPB les communes d'Anglètes Bayonne, Biarritz Bidard, Bucco Sibourg, Andaye Molléon, Saint-Jean-de-Luce et Urune ainsi que l'Etat DRAC de Nouvelle-Aquitaine Rectorat de l'Académie de Bordeaux Direction des services de l'éducation nationale des Pyrénées Atlantiques partagent une vision commune pour un développement durable et équilibré de l'EAC au Pays Basque reposant sur quatre objectifs stratégiques rendre les politiques publiques lisibles et complémentaires assurer l'accès à une offre de qualité et diversifier tout au long de la vie garantir l'équité territoriale partager, observer et analyser les ressources artistiques et culturelles ainsi que les pratiques la commune souhaite inscrire le développement de l'EAC au coeur de sa politique culturelle elle souhaite mettre en oeuvre la charte de l'EAC en Pays Basque aux côtés de la CAPB et des autres communes signataires et explorer les opportunités suivantes le service de l'EAC en Pays Basque soutenir un écosystème favorable au développement de projets de coopération et d'éducation artistique et culturelle interprofessionnelle le laboratoire observatoire évaluer les pratiques et usages menés des études prospectives en partenariat avec la recherche universitaire la présente convention est conclue pour une durée de 3 ans soit du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026 les travaux du laboratoire observatoire débuteront en 2024 avec une recherche action initiale en partenariat avec l'université Bordeaux-Montagne et le laboratoire UBIC les actions concrètes incluent la mise en place du service de l'EAC et le démarrage des travaux du laboratoire observatoire dès 2024 il est proposé au conseil municipal d'approuver les termes de la convention de partenariat pluripartite 2023-2026 annexe 10 d'autoriser monsieur le maire ou son adjoint délégué à signer la dite convention ainsi que tous les documents afférents merci pas de questions pas de votre contre pas de attention merci peut-être avenir et annexe la convention de la cuisine centrale au lycée Maurice Ravel madame Arribas par délibération du 4 décembre 92 le transfert de la restauration scolaire de la commune au lycée Maurice Ravel a été approuvé accompagné d'une participation financière de la commune la délibération du 22 septembre 95 a validé la convention tripartite d'état entre la ville la région et le lycée Maurice Ravel pour le fonctionnement du service de restauration scolaire la délibération du 23 juillet 2010 à réviser les modalités de fonctionnement du service par la signature de nouvelles conventions tripartites incluant entre autres la livraison des repas aux écoles de la commune la mise à disposition du personnel municipal et les modalités de calcul du coût des repas fixés chaque année par le conseil d'administration du lycée la tarification prévisionnelle des repas est fondée sur le coût des denrées alimentaires avec une contribution des usagers fixés forfaitairement à 15% le lycée Maurice Ravel a informé la commune de difficultés financières liées aux coûts des repas confectionnés pour les cantines scolaires de la commune l'augmentation significative des coûts des denrées alimentaires et les exigences de la loi Egaline produits issus de l'agriculture biologique repas végétariens circuit court ont entraîné une hausse des prix une analyse approfondie des exercices comptables de 2020 à 2024 révèle un déficit de 25 026 62 euros pour cette période les parties se sont rapprochées et ont souhaité conclure un avenant l'avenant a pour objet de préciser le calcul du coût des repas en fonction des consommations réelles et d'ajuster les modalités de facturation en cours d'année pour équilibrer les coûts de la restauration scolaire il met également en place un suivi détaillé des dépenses et des ajustements nécessaires pour compenser le déficit constaté l'avenant est conclu pour une période de 4 ans renouvelable tacitement à compter de la date de signature par toutes les parties un montant total de 25 026 62 sera facturé à la commune pour le solde des exercices 2020-2023 avec des ajustements apportés à partir de l'exercice 2024 pour mieux refléter les coûts réels il est proposé au conseil municipal d'approuver l'avenant et l'annexe de la convention de la cuisine centrale du lycée Maurice Ravelle annexe 11 d'autoriser monsieur le maire ou son adjoint délégué à signer cet avenant et cette annexe je vous remercie c'est délibération votre contre attention merci conseil énergie donc fin d'un contrat d'adhésion madame duard depuis le 1er mars 2017 la commune adhère au service de conseil à énergie partagée proposée par le SDPA qui s'engage auprès des collectivités pour les aider à maîtriser leur consommation et diminuer leur impact environnemental par la réduction des émissions de gaz à effet de serre toutefois la commune s'est lancée dans la réalisation de plusieurs diagnostics tant d'un éclairage public qu'au niveau de ses installations sportives ainsi qu'au travers du décret tertiaire de tous les bâtiments communaux aujourd'hui toutes les données répertoriées peuvent être exploitées et analysées par notre technicien énergie de la collectivité afin d'aboutir à des préconisations et investissements la commune n'a plus besoin d'assistance du syndicat et ne souhaite pas renouveler le contrat d'adhésion au conseil à l'énergie partagée avec le SDEPA il est donc proposé de résilier ce partenariat en mettant un terme au contrat par la présente délibération qui s'achèvera le 31 décembre 2024 il est proposé au conseil municipal de procéder à la résiliation du contrat d'adhésion au CEP d'autoriser monsieur le maire ou son adjoint délégué à signer tous les actes afférents je vous remercie pas de questions pas de votre contre pas d'abstention merci pardon oui non juste une petite question s'il vous plaît donc là du coup ça veut dire qu'on ne sera plus adhérents au SDEPA pour le conseil uniquement pour cette partie conseil puisqu'on n'avait pas les retours attendus donc on a un agent qui a été formé en interne et qui va faire ce suivi très bien et lui il dispose donc des diagnostics qui ont été faits durant ces années d'accompagnement et de conseil et des compétences oui ok merci donc à la vote contre à l'abstention je vous remercie prestation d'empilement des déchets verts donc pour une convention avec Bilta Garbi madame Duart conformément aux objectifs de sa politique de développement durable la commune a aménagé une aire de stockage des déchets verts sur la déchetterie qui est située bien au bout de Saint-Pé la gestion du broyage et de la valorisation des déchets relève de la responsabilité et de la compétence du syndicat Bilta Garbi l'optimisation de la gestion de l'air de broyage nécessite la mise en tas des déchets verts avec notamment l'utilisation d'une tractopelle que le syndicat ne possède pas c'est pourquoi le syndicat Bilta Garbi souhaite confier cette prestation d'empilement des déchets verts à la commune de Saint-Jean-de-Luce à raison de 3 fois par semaine soit environ 156 interventions par an le tarif de la prestation est chiffré à 90 euros hors taxe de l'heure une convention de servitude que vous avez pu trouver à l'annexe 12 sera consentie pour en fixer les modalités il est proposé au conseil municipal d'approuver la convention de prestation d'empilement des déchets verts par la commune de Saint-Jean-de-Luce pour le compte du syndicat Bilta Garbi autorisé monsieur le maire au son adjoint à signer la convention correspondante ainsi que tous les actes afférents je vous remercie sur cette délibération pas de votre compte pour l'attention merci beaucoup fin de délibération sur les comptes rendu du maire du numéro 122 au numéro 198 pas de questions non plus mais écoutez je vous remercie je vous souhaite une bonne soirée à toutes et à tous merci